... Attendez les gars, c'est une blague ou...? Au Mindgame Arcade a annoncé qu'il sortirait une vidéo par semaine. J'ai bien envie de voir ça, je pense que 99% du public que j'ai actuellement sur cette chaîne est dû à la vidéo de Mindgame Arcade comme il m'a recommandé, évidemment je le remercie. Mais dans cette même vidéo il a annoncé qu'il allait être régulier et qu'il allait sortir une vidéo par semaine. J'ai vraiment envie de voir ça, voilà, j'ai vraiment envie de voir ça. Comme vous en doutez, au vu du nom de la vidéo, on se retrouve pour un nouveau tuto, un nouveau tuto personnage qu'on m'a demandé dans les commentaires du tuto que j'ai fait sur Jack. Et j'en suis très content qu'on m'ait demandé ce personnage. Je parle bien évidemment de Steve, de Steve Fox. Pour une raison simple, c'est que je pense que c'est le personnage avec lequel je prends le plus de plaisir. On peut quasiment dire que c'est mon main, donc j'ai énormément de choses à dire. Ça va être une vidéo particulièrement longue, je la tourne assez tard, vers 21h-22h là. Mais on va avoir beaucoup de choses à dire. Donc je vous conseille de prendre à manger, de prendre à boire, de mater ça en plusieurs fois pourquoi pas. Ça va être une vidéo très longue, peut-être fastidieuse pour certains, mais c'est une vidéo importante. Steve Fox est un personnage qu'on ne rencontre pas tant que c'est en ligne, mais il faut apprendre le match-up. Donc je pense que c'est intéressant, cette vidéo va révéler plusieurs points. Alors pourquoi cette vidéo me direz-vous ? Bon déjà je vous l'ai dit parce que c'est mon main et qu'on me l'a demandé. Mais il y a un point, c'est que Mainman, n'importe quoi, je m'en mêle les pinceaux. Mindgame Arcade avait fait une vidéo évidemment tuto comme sur tous les autres persos, mais il l'a classé en Hold. Donc il considère que son tuto est sans doute un petit peu vieillissant sur ce perso. Donc je trouve ça très intéressant de refaire le tuto juste avant l'arrivée de la saison 4 en fait. Juste avant l'arrivée de la saison 4, des nouveaux mouvements, des changements sur les coups. Donc on est parti, on est parti pour Steve Fox dans cette vidéo, on est parti pour Steve Fox. Allez on va prendre la custom de base évidemment. On va prendre la custom de base. Donc Steve, que dire en introduction du personnage de Steve Fox ? Alors Steve Fox c'est un personnage particulièrement compliqué à jouer je trouve pour les gens qui débutent. C'est pas un personnage qui requiert une énorme exécution. C'est pas un personnage qui a des spécificités compliquées à appliquer. Mais c'est un personnage très spécifique, très spécial comme l'avait dit Mindgame Arcade dans sa vidéo. C'est un personnage très spécifique, très compliqué à aborder. C'est un style de jeu pas du tout classique de Tekken, c'est pas un style de jeu du tout classique. Donc évidemment on va faire comme pour la première vidéo sur Jack et comme le format Mindgame Arcade. C'est à dire qu'on va parler d'abord rapidement du personnage en lui-même, puis des punitions et ensuite on fera défiler la move list. Alors il est très probable que cette vidéo soit particulièrement longue, vous voyez le timer avant moi parce que moi j'enregistre la vidéo donc je sais pas combien de temps elle va durer. Mais ça va être long, ça va être long, ça va être long, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, j'ai plein plein de choses à dire. Et surtout j'ai plein de détails à donner vu que je joue le personnage depuis longtemps maintenant. J'ai quand même beaucoup 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 d'éléments à donner sur tous ses coups. Alors on va commencer par le style du perso. Alors Steve Fox reprend le style boxe anglaise, beaucoup de coups de poing évidemment. Et sa spécificité la plus notable c'est que Steve n'a quasiment pas de coups de pieds. Vous n'avez pas accès que ça soit sur 4 ou que ça soit sur 3 à des coups de pieds. Ce qui est évidemment un point essentiel qu'on abordera quand on passera sur ses coups. Parce qu'il a accès, c'est des stents donc il a accès à des coups dans cette stance comme ça. Donc ça sera des points très essentiels à aborder qu'on parlera après. Donc un personnage très spécifique, très spécial et qui va se baser sur un jeu de pressing. Alors il y a 2 styles de Steve on peut dire. On va dire le Steve un peu à la Doug from Paris, c'est à dire un Steve très agressif. Un Steve qui peut faire peur avec ses stents. Ou alors un Steve un peu plus passif qui va se baser vraiment sur ce que le personnage a de mieux en défensif. Parce qu'en fait il a de très bons coups offensifs mais il a aussi de très bons coups défensifs. On verra ça évidemment. Donc très particulier, très intéressant et sans doute à mon avis c'est très subjectif. Un des personnages les mieux faits d'un point de vue charadesign. Je trouve qu'il représente parfaitement son style. Et donc que c'est un personnage très bien à voir jouer et à jouer en fait. Il y a des personnages bon tu les vois jouer tu te fais chier. C'est à dire je suis désolé tu vois Katarina jouer bon on se fait chier. Tu vois Steve jouer c'est insane quoi. Il y a des sway, il y a des cancel de stents, il y a des trucs de fou qui se passent. Tu comprends pas tout mais il y a des trucs de fou qui se passent quoi. Les particularités de Steve. Alors Steve est un personnage qui peut jouer comme je l'ai dit de deux façons différentes. Mais qui est un des rares persos au même titre que Warang. Qui peut se jouer de façon extrêmement agressive dans ses stents. En fait on va voir que même s'il est censé être négatif quand il passe dans ses stents. Bah en fait il a tellement de possibilités derrière. Que des fois l'adversaire va devoir rester passif en fait. Et va devoir respecter ça. Parce qu'évidemment vous avez beaucoup beaucoup de possibilités de défense en fait. De possibilités de défense dans ses stents. C'est un personnage qui a sans doute peut-être un des personnages qui a le plus de stents du jeu je pense. Si on compte tous ses sway, si on compte le duck comme des stents. Bah évidemment c'est peut-être un des persos les plus complets et les plus compliqués à jouer. Alors on va commencer rapidement par ses punitions évidemment. Avant de faire défiler la move list. Alors en standing assez simple pour Steve même s'il va avoir pas mal de possibilités. Vous avez une 1-1-2. Alors vous allez voir j'ai beaucoup de choses à dire dans quasiment tout. Pour quasiment tous les coups de Steve évidemment. Et ça va être assez essentiel de passer sur tous les points. Parce que tous les points sont importants sur ce personnage. Encore plus quand vous le maitrisez. Donc il a accès en 10 frames standing à une 1-1-2. La particularité un peu de Steve c'est qu'il a un jab qui n'a pas une portée phénoménale. Légèrement en dessous de la moyenne je dirais. Ça reste très correct évidemment. Ce n'est pas un handicap mais il n'a pas une 1 qui a une portée phénoménale quoi. Des fois votre punition 10 frames va whiff. C'est un peu chiant mais bon on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut pas. La particularité de cette punition 1-1-2 et qui est assez essentiel à comprendre. C'est que vous pouvez entre guillemets la whiff ou la mettre en garde. D'habitude les punitions de 10 frames des personnages. Soit vous avez accès à des 1-2. Donc ça veut dire que le personnage n'a pas de punition 10 frames spécifique au personnage. En fait il a une punition 10 frames un peu classique dont tous les persos ont accès. Ça c'est la 1-2. Et certains personnages ont des coups spécialement pour des punitions 10 frames. Fakumram, les Mishima etc. La spécificité de ces coups c'est qu'en général si vous les mettez en garde. Soit ils sont extrêmement punissables comme les Mishima. Ils ont une 1-1-2 les Mishima mais c'est extrêmement punissable en garde. Soit c'est deux câbles. Par exemple Fakumram je ne me souviens plus. Mais sa punition 10 frames, le deuxième coup de sa punition 10 frames est deux câbles. Donc en général les 10 frames vous êtes censé les mettre en étant sûr que ça passe. Parce que sinon vous prenez un risque. Bon la 1-1-2 de Steve qui est sa punition 10 frames en fait vous ne prenez quasiment pas de risque. Pour deux raisons évidentes. Le premier truc c'est que ça jail en fait. Votre adversaire ne peut pas se baisser sous le dernier hit. C'est à dire que si là après le 1-1 comme on voit ici. Vous avez une extension 2 comme ça qui fait natural combo. Et bien il ne peut pas se baisser sous ce 2. Donc en fait en garde l'adversaire ne peut rien faire. Et ensuite c'est tout simplement une punition qui n'est pas punissable en garde. Vous voyez vous êtes à moins 7 donc votre adversaire ne pourra absolument pas vous punir. Et c'est assez essentiel parce que ça veut dire. Une chose c'est que même si vous la mettez en garde sans faire exprès. Bon vous risquez pas grand chose en fait. Vous risquez pas grand chose. Vous pouvez pas vous faire punir en retour. Le mec peut pas vous duck pour vous punir etc etc. Bon voilà déjà là rien que sur une 1-1-2 c'est très long. On va passer énormément énormément de temps sur tous ces coups. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. En 11 frames vous n'avez pas grand chose. Ah oui juste pour la 1-1-2 vous pouvez la cancel en duck. Bon on verra que c'est assez borderline. Mais comme vous avez beaucoup de possibilités en duck. Vous avez accès à des mids. Si vous maîtrisez parfaitement le cancel du duck. Vous avez accès à des lots. Comme ça donc il faut apprendre à le faire. Mais c'est pas forcément essentiel pour le personnage. En 11 frames vous n'avez rien d'intéressant. En 12 frames vous avez accès à une punition. Alors certes il fait moins de dégâts que 1-1-2. Donc on pourrait se dire que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais en fait vous avez beaucoup moins de dégâts. Mais vous pouvez beaucoup plus mixer derrière. Alors la manip c'est 2-1. Et en fait ça va être une punition. 12 frames que vous pouvez cancel soit en flicker. En mettant arrière. On reviendra dessus sur la flicker etc. Soit par forward pour passer en peekaboo. Alors c'est les 2 stents un peu privilégiés de style. Ces 2 stents qui offrent beaucoup de possibilités. On verra quand on passera dans ces stents spécifiques. Mais voilà c'est assez essentiel de comprendre que là. C'est un peu la manière la plus légitime de passer dans ces stents. Parce que vous êtes à plus 14 quand vous passez en flicker. Donc votre adversaire ne peut techniquement rien faire. En fait il est obligé de vous respecter. Et vous êtes à plus 13 quand vous passez en peekaboo. Donc évidemment votre adversaire vous avez accès à un mixup. Vous avez accès à un mixup. L'omid est très très fort. Ensuite en 13 frames. On a accès à une punition qui ne prend pas les dégâts encore une fois. Donc c'est le back 1-2. Donc en fait c'est l'extension de son back 1. On va se servir beaucoup de son back 1. On en parlera beaucoup quand on sera sur le coup. Evidemment. On en parlera énormément. Mais... Bon. On en reparlera là. Donc vous avez une extension de ce back 1. Qui vient faire tourner l'adversaire comme ça. Et qui certes fait moins de dégâts que votre punition d'e-frame. Donc bon on peut se dire encore une fois. Bah j'ai pas vraiment envie de faire ça. Mais l'effet sur Ayashi là. Le fait qu'il tourne. Ca va vous permettre de wall splat. Donc par exemple si votre adversaire vous a fait un truc à moins 13, moins 14. Alors qu'il a le mur dans le dos. Bah il faudra privilégier cette punition pour wall splat. Et faire un combo. Et faire un combo wall. On parlera évidemment des combos. Parce que Steve a énormément de possibilités en combo aussi. Plutôt en fin de vidéo c'est probable. Je verrai au fur et à mesure. Donc. En 10 frame 1, 1, 2. En 12 frame 2, 1 pour mixer. En 13 frame back 1, 2. Pour wall splat. Ou juste pour prendre hein. Parce que pour prendre les frames. Vous êtes très positif. D'ailleurs cette punition vous êtes à plus 19. Donc évidemment c'est totalement à vous de jouer. De jouer c'est à votre adversaire de vous respecter. Et alors. En 14 frame vous avez accès à un des meilleurs with punisher du jeu. Alors c'est pas celui de l'eau. Ca launch pas. Celui de l'eau. Le 3 plus 4, 4 de l'eau. Bah il launch. En 14 frame. Bon. Celui là launch pas. Mais vous avez accès à une excellente punition 14 frame. Qui est le Sonic Fang. Qui faudra privilégier. Bon déjà pour punir en 14 frame. Parce que ça met au sol. Mais évidemment. Qui faudra privilégier. Sur le dead fist de Paul. Qui faudra privilégier. Sur le forward forward. To the ehashi. Sur tous ces coups. Qui ont énormément de push back. Dans 90% du temps. Vous allez pouvoir les punir avec le Sonic Fang. Parce que le Sonic Fang a une. Et un des coups qui a une. La meilleure portée du jeu. Vous voyez. Je suis à près de 2 back dash. Le coup continue à toucher. Je suis à plus de 2 back dash. Le coup touche. Le coup touche à plus de 2 back dash. Donc c'est vraiment très important. De savoir mettre cette punition en réaction. Et puis surtout d'apprendre le match up de vos adversaires. Pour savoir. Bah voilà. Derrière le dead fist de Paul à max range. Est-ce que je peux mettre le Sonic Fang. Spoiler non. Est-ce que derrière le dead fist de Paul à short range. Je peux mettre le Sonic Fang. 100% du temps. Oui évidemment. Donc ça c'est pour sa punition 14 frame. Ça met au sol. Vous n'avez rien de garanti évidemment derrière. Ce n'est pas un launcher. La particularité de Steve. C'est qu'il a. Des punitions high frame. Assez mauvaises. Steve ne peut pas. Launcher en 15 frame. Comme la plupart des gens. La plupart des gens vont pouvoir. Launcher avec un done for to classique. Sur done for to ne launch pas. Ils vont pouvoir. Launcher avec un hop kick. Steve n'a pas de hop kick. Il a accès à ça. Mais c'est très mauvais. J'en reparlerai quand je viendrai dessus. Steve ne peut pas. Ne peut pas. Launcher en 15. Et certains personnages. Vont pouvoir en abuser. Parce que je pense. A un exemple assez clair. Law. Son dig jab. Son done jab. Qui se fait par. Done to three. Qui est un launcher. Counter hit. Instant high crush. Bah est à moins 15. Et bah Steve. Face à ça. Pourra pas faire grand chose. Donc il a une simili punition. Qui fait. En 15 beaucoup de dégâts. Donc c'est euh. Alors moi je le. Je crois que c'est. Attendez. Bon il faut mettre le tout derrière. Donc c'est. Forward one plus two two. Comme ça. Qui fait 42 de dégâts. Donc évidemment ça sort en 15. On pourrait se dire que c'est correct. Mais bon. Quand vous pouvez launcher. Bah vaut mieux launcher. Bah là vous pouvez pas. Steve clairement. Tous les trucs à moins 15. Vous ne. Vous pourrez vous contenter. Que du sonic fang. Ou de cette punition là. Qui au final. Assez compliqué à mettre. Parce qu'en fait. C'est un coup. Qui n'est métable. Qu'en punition. Ou à la limite. En with punish. Mais on verra. Que celui là. Et qui ont une meilleure range. Et une meilleure hitbox. Bref. Il faut apprendre à punir en 15. Avec. Forward one plus two two. Comme ça. Mais bon. C'est. C'est. C'est un coup très mauvais en 15. On préférera amplement launcher. Pour launcher. Steve va devoir attendre 17. Malheureusement. 17 frames. Il n'y a pas énormément de coups. Qui sont à moins 17. Qui sont au delà des 15. En standing. Comme ça. Donc il va pouvoir launcher. Avec un launcher. Plutôt fort. Qui est le back two. Comme ça. Qui est un. Qui est un très bon coup. Qui est un très bon coup. Ca a. Ca a deux effets importants. Bon déjà. Ca va être votre punition. Pour launcher. A très haute frame. Et. Evidemment. L'autre point essentiel. C'est que ça. Eye crush. On en reparlera. Evidemment. Donc. Faudra attendre 17. Voilà. Vous voulez launcher. Faudra attendre 17. Donc ça. C'était pour son standing. Pour son way standing. Alors. Son way standing. C'est pareil. Steve a accès à une excellente punition. A basse frame. En fait. Steve a accès à une des meilleures punitions du jeu. En 10 frames. 29 de dégâts. Très positif. A plus 8. Si vous passez en duck. Derrière. Sa punition 10 frames standing. Et excellente. Et ça va être la même chose pour son way standing. Son way standing. Il va avoir. Sans doute. Une des meilleures punitions à mon avis. 11 frames du jeu. Il a accès à un. Un way standing one two. Comme ça. Qui sort en 11. On reparlera énormément de son way standing one. C'est un coup très très important pour Steve. On en reparlera. Dans ses combos. Dans le neutral. C'est un coup qui. 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 Qui va venir très souvent. Qui va venir très souvent. Donc il a accès à une. Une très bonne punition. 32 dégâts. Plus 3. Vous pouvez mixer. C'est à vous. C'est à vous de. C'est à vous de. De mettre la misère à votre adversaire derrière. Excellente punition. Et. Au même titre que son standing. Steve a accès à de mauvaises punitions. Après. En way standing. C'est à dire que. Il n'a pas accès à une punition. 12 frames. Il n'a pas accès à une punition. 13 frames. Il n'a pas accès à une punition. 14 frames. Je crois que ça. Ça sort en 14. Voilà. Mais en fait. C'est absolument pas une punition. Ça fait beaucoup moins de dégâts. West Ending one two. Il n'a pas accès à une punition. 15 frames. Launcher. Il n'a pas accès à une punition. 16 frames. Il n'a pas accès à une punition. 17 frames. Il faudra attendre. 18 frames. Pour pouvoir launcher. Avec. Fourscrouch. One fourward. On ne plus tout comme ça. Le done forward. Pardon. Il faudra attendre. Les 18 frames, département. En gros. Ce coup. Ne vous permettra. De punir quasiment que les stereotypes. Des gros l'eau. Certains coups spécifique. Et c'est un petit peu. Je ne vais pas dire catastrophique. Mais. Evidemment. Bah voilà le perso ça le rend moins fort quand vous ne pouvez pas launcher en 15 Bon par contre il est clair que Steve est un des meilleurs persos du jeu On en reparlera après mais Steve est un des meilleurs persos du jeu Donc voilà un jeu de punition assez compliqué je le rappelle En standing 1-1-2 pour du 10 frames 2-1 pour mixer en 12 frames Back 1-2 en 13 frames En 14 frames Sonic Fang Don't Forward 1 plus 2 En cast frame vous ne pouvez pas launcher forward 1-2-2 Et il faudra attendre 17 frames pour launcher avec Back 2 Et pour le standing de 10 frames 10 frames vous punir avec Dunjam Mais de 11 frames jusqu'à 17 frames while standing 1-2 Vous ne pouvez que faire ça pour prendre les dégâts Et en 18 frames Fall Coach Don't Forward 2 Qui a par contre plutôt une bonne portée C'est un coup qui touche bien loin comme ça C'est un coup qu'on aime bien Et à max range même s'il est censé être punissable comme ça A max range on se rendra compte qu'il est très compliqué à punir en réaction pour les adversaires Bon voilà on a vu ses punitions on va passer rapidement à sa move list évidemment Rapidement à sa move list Alors pour sa rage On va en parler on va passer sur le coup assez rapidement C'est pas très intéressant C'est une rage drive qui n'est pas classique Encore une fois Steve déroge un peu à la règle La rage drive de Steve certes fait 55 de dégâts comme toutes les rage drives du jeu quasiment Sauf celle de Lucky Chloe je crois La particularité de cette rage drive c'est que C'est que cette rage drive touche en high Et safe Comme ça très gros push back C'est une des rage drives qui sort le plus vite du jeu Voilà en 13 frames c'est extrêmement rapide pour une rage drive Ou pour une rage drive C'est incroyable j'ai fait la même erreur sur ma vidéo de Jack Je parle de la rage art en disant rage drive je ne sais pas pourquoi Donc excusez moi la rage art sort en 13 frames très rapide Vous allez pouvoir whiff punish vraiment Vous pouvez littéralement whiff punish avec cette rage art Et c'est très important de savoir le faire Après ça prend 52 dégâts Si vous voulez plutôt launcher Bon vous préférez pas que tout quand même Mais ça sort beaucoup plus lentement évidemment Donc par contre N'en abusez pas Les bons joueurs la duckeront évidemment en réaction L'adversaire qui se prend ça en garde comme ça Bon c'est qu'il a pas appris le match up Parce qu'il suffit à l'adversaire de se baisser Pour esquiver votre rage art Et totalement vous launch punish Donc en aucun cas vous pouvez mettre ça dans le neutral Contre un bon joueur Il faut éviter Elle est plutôt bonne en combo Je montrerai un combo qu'il utilise A la toute fin qui fait beaucoup de dégâts Beaucoup de dégâts Je le montrerai le combo La rage art La rage drive pardon Arrête on de confondre La rage drive Il a accès à deux rage drives Une rage drive assez spéciale Qui était sa première rage drive Qu'il avait en saison 1 Et il a obtenu une deuxième rage drive En saison 2 Alors il faut bien comprendre que ça sera La rage drive numéro 2 Qu'il faudra privilégier Dans beaucoup de cas En fait dans quasiment tous les cas La rage drive numéro 1 de Steve Est un coup assez spécial Alors c'est un coup Comme ça que vous pouvez Cancel à l'infini En ses stunts Et votre garde est activée C'est à dire que si votre adversaire Il vous tape là Vous avez la garde Et en gros c'est une rage drive Qui sert à quoi ? Bah si votre adversaire Vous met un high Vous allez le voir Vous allez voir le high Passer au dessus de vous Et vous allez pouvoir comme ça Punish Avec le coup C'est en fait Dans cette espèce de stance Qui en fait Une autre C'est pas vraiment une stance Mais parce que vous n'avez qu'un coup Qui en sort C'est celui là Vous êtes Totalement high crush Votre adversaire ne peut pas Vous mettre de coup Aïe Donc ça c'est essentiel Ça sera clairement pas La rage drive à privilégier Quand vous êtes en game Ensuite sa deuxième rage drive Alors Je considère Que Steve A accès A la meilleure Rage drive du jeu Je vais vous expliquer rapidement pourquoi Je vous ai expliqué tout à l'heure Qu'en 14 frame Steve avait accès au Sonic Fang Qui a un excellent coup Bonne portée Bon dégâts Mise au sol Bon hitbox Compliqué à sidestep Et bah en fait Ils lui ont mis Une rage drive Qui reprend ce coup Tout simplement Cette rage drive C'est en fait un Sonic Fang Ouais C'est exactement la même animation Sauf que là où le Sonic Fang Ne fait qu'une mise au sol Et bah là Vous allez totalement pouvoir launcher C'est un 100% Pure launcher Là où vous faites Les combos que vous voulez derrière Et du coup Bah vous doutez bien Que vous avez vu la portée Quoi Ça a la même portée Que le Sonic Fang Vu qu'en fait C'est un Sonic Fang Juste un peu spécifique Et bah Vous allez allègrement pouvoir Pouvoir Mais Launch Punish N'importe quelle personne Qui whiff quelque chose devant vous Mais même des fois Des trucs Le mec a A whiff un Un done for ad one Vous allez pouvoir le launcher Le launcher Le launcher C'est très important De savoir faire ses combos derrière Pour amener au mur Pour prendre les dégâts On reviendra sur ses combos plus loin Alors pourquoi Cette rage drive Est la meilleure du jeu Alors déjà Premièrement c'est mid L'adversaire ne peut pas duck Si votre adversaire duck au hasard Vous allez purement et simplement le launcher Deuxièmement Cette rage drive est extrêmement rapide 14 frames pour un mid launcher C'est phénoménal Steve n'a pas accès à des launchers En 15 frames Mais en fait S'il est en rage Il a accès à un launcher 14 frames Avec une portée Démentielle Vous prenez un dead fist de Paul Alors que vous êtes Vous êtes en rage Mais c'est instantané Le mec se prend 70 de dégâts derrière Clairement On révoquera ses spécificités Parce que évidemment C'est une rage drive Qui a beaucoup d'utilité On verra qu'elle peut s'utiliser au sol Aussi Pour launcher Beaucoup de possibilités On reviendra On reviendra Au coup derrière lesquels Il peut launcher Avec cette Avec cette rage drive Quand on reviendra Au coup spécifique Donc mid 14 frames Excellente portée Positif en garde Vous passez en duck Donc vous pouvez totalement Mixer derrière Vraiment Je le redis La meilleure Rage drive Du jeu Pour un personnage de Tekken Indéniable On va continuer Avec son double jab 1-1 String pas très intéressante En général On voit cette string Sur Kazumi Ou sur Devil Jin Ou sur Eiyashi Qui en a une aussi Et en général Ce sont des bonnes strings Qui permettent de rattraper Le premier coup Peut se faire sidestep Mais le deuxième coup Si vous sidesteppez derrière Va vous rattraper Et en général Ça fait de ces strings 1-1 Des bons coups Celle là ne rattrape pas Si votre adversaire sidestep Vous ne le rattraperai pas Avec le deuxième jab C'est pas très important On verra qu'il a accès A quelques mix derrière Qui sont relativement intéressants Qui sont quand même Relativement intéressants Donc une 1-1 Bon On privilégera 1-2 Si on veut prendre Si on veut prendre Que ça soit les dégâts Ou les frames On préférera 1-2 Je parle rapidement De son jab J'avais évoqué rapidement Que son 1 Comme ça avait un peu moins De portée Que la moyenne des gens Ça reste un bon jab Extrêmement classique Contrairement à Jack Qui n'a pas accès à un jab Plus 1 en garde 10 frames Plus 8 Très positif Je veux dire Voilà quoi Un jab totalement classique Pour le coup Pour Steve Ensuite on va voir Cette punition 10 frames Je vous l'ai évoqué Punition 10 frames Standing Cancellable en duck Comme ça Avec forward 3 Ou forward 4 Vu qu'il n'a pas accès A des coups de pied Il va avoir accès A des stents Comme ça Sur 3 Et sur 4 On le révoquera Quand on passera dessus Evidemment Il peut cancel son 1-1-2 En duck Alors ça a l'air d'être Un peu en détail D'ailleurs évidemment C'est pas indiqué sur la move list Faken est un jeu magnifique On adore ce petit côté comptoir Là où on fait vivre nos secrets Mais en fait On pourrait croire Que c'est totalement Que ça ne sert à rien Mais en fait Derrière le duck Si vous maîtrisez parfaitement Le duck cancel Vous avez accès A tellement de possibilités Que ça peut vraiment Être très intéressant De passer Et soit De mettre un mid Le standing 1 On en reparlera évidemment Soit de mixer avec un low On en parlera Quand on parlera Du duck cancel Derse C'est string Double jab On a accès A des extensions mid Qui ont la particularité Dead safe Et de pouvoir Nous permettre de passer En flicker stance Comme ça Alors c'est pas forcément Donc en fait Je crois qu'ils le révoqueront Vous pouvez soit faire Un one Et un done one Comme ça Qui vous permettent Directement de passer Ça vous crée Un petit high mid C'est toujours intéressant D'avoir des high mid Comme ça Bon On verra Qu'il a de bien meilleurs coups Pour passer en flicker stance Ou pour passer en pick à bout Et là en tout cas Pour passer en flicker Il y a bien mieux Il y a bien mieux que ça On va le révoquer On va le révoquer On va le révoquer Donc vous pouvez soit En mettre 2 Et passer en mid Soit en mettre 1 Et passer en mid Et évidemment Je vous conseille de toujours Derrière ce genre de string Si vous les mettez De temps en temps De toujours passer en flicker C'est toujours mieux De passer en flicker On le révoquera encore une fois Quand on parlera Du flicker cancel Point très essentiel Pour ce type Ensuite une one two Classique Moins 2 en garde Pas grand chose à dire Natural combo On connait Ça sort en 10 A pas privilégier Pour la punition Pour la punition D'iframe évidemment Voilà Je vous explique Il peut mettre Un seul jab Et passer en mid Ou il peut mettre Son double jab Et passer en mid Comme ça Toujours cancel Toujours cancel En flicker Et si possible De cancel la flicker One two three Alors c'est un coup Je trouve ça assez intéressant Parce que je vais passer Beaucoup plus de temps Sur ce coup Que ce que Mind Game Arcade avait fait Il l'avait évoqué Très rapidement Mais sans en saisir Je pense l'importance A mon avis Alors c'est surtout Grâce à A force de regarder Les lives Ou des vidéos De Duke From Paris Que je me suis rendu compte Duke From Paris Meilleur Steve Européen Evidemment Français Que c'est sans doute Une des meilleures Strings du jeu Ça a l'air de rien Comme ça Ce one two three Qui est en fait One two one Il dit one two three A l'oreille Mais en fait C'est one two one Et sans doute Une des meilleures Strings du jeu Pourquoi ? Déjà c'est purement Et simplement safe Si votre adversaire Se le prend en garde Bah voilà Vous êtes à moins trois Donc totalement vivant À moins trois Vous pouvez back dash Vous pouvez sidestep Vous pouvez faire Un peu ce que vous voulez Mais surtout Et ce qui est essentiel C'est que cette string One two one Est cancelable Et en peekaboo Ou en flicker Donc c'est à vous De choisir entre les deux Et on va se rendre compte Que même en garde Même en garde Comme ça Cette string là Bah il va le faire peur Parce qu'en fait En peekaboo Vous avez énormément De possibilités Et votre adversaire Ne peut pas se contenter De taper Je parlerai de Quelles sont les meilleures Options pour l'adversaire Pour sortir Steve de peekaboo Quelles sont les meilleures Options pour l'adversaire Pour sortir Steve de flicker C'est très important C'est très important De connaître ces options Parce que bah Jouer Steve C'est aussi savoir jouer Contre Steve Et j'en connais Certains défauts Evidemment Autre point essentiel Sur cette one two three C'est qu'elle jaye L'adversaire ne peut pas Même en garde Se baisser derrière le troisième Donc du coup Bah s'il se prend Le premier hit Comme ça En garde Il peut absolument rien faire Il va juste se prendre Et il va se prendre Un mix up gratuit Soit vous ne faites rien Soit vous backdash Instantanément Soit vous passez en peekaboo Soit vous passez en flicker Donc tellement de possibilités D'arrière Que votre adversaire Va avoir extrêmement peur Extrêmement peur De cette string Et évidemment Le pompon Cette string Est totalement garantie En counter hit Tout simplement Voilà Tout est garantie Si vous touchez Si votre premier Votre jab Comme ça Touche en counter hit L'entièreté de la string Passe en counter hit Donc vous avez accès A 33 de dégâts Et alors là Je vous dis pas Si l'adversaire s'est pris C'est en counter hit Et que vous passez Vous êtes à plus 4 En peekaboo Et vous êtes à plus 5 En flicker Très très fort C'est une string Extrêmement forte Et qui est très forte A la fois de loin Comme ça Juste pour prendre de l'espace Et à la fois de près Pour interrompre votre adversaire En counter hit Et si vous passez Et en counter hit Et dans une stance Votre adversaire Va se retrouver dans des mix-ups Et vous allez pouvoir Énormément lui mettre De la pression Donc voilà Évidemment Passez en peekaboo Passez en flicker Ensuite vous avez Un espèce De 50-50 Qui n'en est en fait Pas un Avec 1-2-3 1-2-1-2 Ou 1-2-1 Donne-2 Donc les deux sont là Le British Edge Combo 1 et 2 Alors C'est pas très intéressant C'est pas très intéressant Ce qu'il faut retenir Et ce que j'en ai J'en ai beaucoup Quand j'ai vu Duke From Paris Utiliser C'est soit pour prendre Des dégâts en fin de match Le low est à utiliser Pour prendre des dégâts En fin de match Comme ça Sur les adversaires Un peu passifs Et en fait Le high Le mid Pardon Bah en fait On a l'impression Que c'est à moins 10 Et que du coup Bah c'est un petit peu Punissable Mais en fait Vous allez pouvoir Encore une fois Le cancel Et du coup Le coup devient safe Si vous maîtrisez parfaitement Le duck cancel Voilà comme ça Vous êtes totalement safe Après ça Votre adversaire Ne peut pas vous plinir Et quand vous avez mis Beaucoup de 1,2,3 Comme ça Vous lui en avez mis beaucoup Vous lui en avez mis en garde Vous lui en avez mis en counter hit Vous lui en avez mis de loin Et que votre adversaire Il commence à se dire Bon je vais taper Après cette string Bah voilà Vous pouvez lui mettre Un petit dernier là Et si votre adversaire A le dos dans le mur Ça va au wall splat Et vous allez avoir 50 de dégâts garantis Donc même si le coup Est pas forcément A mettre dans votre arsenal Directement Ça reste un coup utile Notamment quand l'adversaire L'extension loge Expliquait Pour prendre des dégâts Sur votre adversaire En fin de match A ne pas spammer Même si la première partie Comme ça Passe en counter hit La dernière partie N'est absolument pas garantie Donc votre adversaire Pourra toujours Soit vous l'oparille Soit vous garder Et vous punir 1-2 Donc 2-1 Pardon Sa punition 12 frame Je l'ai évoqué C'est la manière La plus légitime De passer en flickeur Ou en pique à bout En garde Vous vous rendez bien compte Que quand 1-2-1 Est en garde Bah vous passez en pique à bout A moins 2 Ou vous passez en flickeur A moins 1 Donc c'est quand même Risqué pour vous Le 2-1 comme ça Même en garde Bah vous êtes à plus 3 Et plus 2 si je me souviens bien Non alors pas plus 3 C'est un bug du mode Voilà plus 2 C'est parce que je l'avais mis en En hit Donc quand vous le mettez en hit Vous êtes tellement punissable Vous êtes tellement punissable Vous êtes tellement positif Que votre adversaire Va vraiment Vraiment avoir peur Vraiment être très passif Et le même en garde C'est la manière la plus légitime De passer Parce que même en garde Si votre adversaire Se prend ça en garde Bah vous êtes quand même Positif derrière Et vous avez accès A des coups très rapides En pique à bout Et à des coups Très rapides en flickeur Donc votre adversaire Devra faire attention Et donc Qui dit manière la plus légitime De passer en flickeur Et en pique à bout Dit un coup Qui a quand même Certains risques Et en fait le risque simple C'est que c'est pas un coup Son tout n'a pas une très bonne portée Voilà c'est un coup Qui comme on voit là A tendance à whiffer Alors qu'on a l'impression Qu'il touche C'est pas un coup Qui a une très bonne portée Mais voilà C'est pas mal Comme ça quand votre adversaire Est passif Pour continuer à garder Le pressing Et puis c'est quand même Une bonne string Pour punir évidemment Vous avez accès à une extension Mide derrière Punissable Cette fois ci Pas cancellable Vous pouvez pas le cancel Ni en flickeur Ni en pique à bout Ni en duck Vous ne pouvez pas Cancel cette string Et du coup Ça la rend Assez risquie Alors vous êtes qu'à moins 11 Vous ne vous ferez pas détruire Vous ne perdrez pas 50% De votre barre de vie Mais quasiment tout le monde Au vu de l'animation Vous le punira Donc il faut faire attention En fait c'est si votre adversaire A tendance à trop taper Derrière Votre 2-1 Comme ça Sans jamais réfléchir Bah voilà je sais pas Pour répondre à toutes vos options Il vous met tout le temps Un one Ou un done forward one Et bah Ou même un done jab Parce qu'on parlera du done jab Un point très essentiel Pour se défendre contre Steve Bah vous allez pouvoir Tout simplement le trapper Avec ce dernier coup Comme ça que vous Pouvez longtemps décaler Soit vous pouvez le mettre rapidement Soit vous pouvez Longtemps le décaler Et ça met au sol En hit Hop Pardon Voilà ça met au sol en hit Comme ça Et ça wall splat Evidemment Si l'adversaire a le wall Dans le dos Il va avoir assez peur Du dernier hit Comme ça Donc quand même Quand même très intéressant A ne pas utiliser Si vous mettez la string Trois fois Vous allez Trois, quatre fois Cinq fois Vous allez finir par Vous la faire punir Tout autant pas très intéressant On va commencer par son ducking Donc j'avais expliqué Que Steve a part quelques exceptions Par exemple ce coup là On en reparlera Parce que c'est un coup de merde On en reparlera parce que je déteste ce coup Steve n'a pas accès à des coups de pied D'habitude D'habitude Le four c'est la jambe droite de votre personnage Le quatre comme ça Et le three c'est la jambe gauche de votre personnage Bon comme il n'a pas accès à des coups de pied Excepté Ça Je crois qu'il y en a un autre Ça Qui sont des coups de pied Littéralement Vous voyez Steve met un petit coup de pied là en bas Comme ça Bah vous n'avez pas accès à des coups de pied Donc ils ont remplacé les coups de pied par des stans Vous allez avoir accès sur le three Au ducking left Et sur le four au ducking right Alors moi je me suis organisé comme ça Vous pouvez évidemment inverser les deux si vous préférez Donc Vous pouvez inverser Vous pouvez mettre votre trois sur le quatre Et le quatre sur le trois Si vous préférez faire dans l'autre sens Si ça vous semble plus naturel Il a dans ses stans C'est la spécificité de Steve Énormément de possibilités On reviendra évidemment sur toutes les possibilités à chaque fois Donc dans ce ducking left Il a accès à un gros mid Je veux dire à un double mid Comme ça Natural combo Mais évidemment Très punissable Moins 13 C'est clairement punissable par l'entièreté du cast En plus il y a très peu de pushback Donc tout le monde vous le punira En fait l'intérêt de ce coup fondamental C'est soit De punir un whiff punish De whiff punish pardon Vous avez mis votre duck left Vous voyez qu'il y a un coup de l'adversaire qui whiff Bon vous mettez ça Et ça sera On s'en servira aussi énormément au mur C'est un de ses combos au wall En wall combo Qui fera le plus de dégâts On en reparlera évidemment Je l'ai fait avec Jack Je le ferai évidemment avec Steve Vous pouvez passer derrière ce one Comme ça Derrière le one Ducking left one En flicker Alors Le coup est pas très intéressant En garde Vous êtes à moins 10 Et si vous mettez tout Vous êtes à moins 13 Si vous mettez one one Vous êtes à moins 13 en garde Si vous mettez juste le one Vous êtes à moins 10 Donc attention Et surtout C'est pas utilisé à la légère Ça peut vous permettre De créer du jeu Mais c'est pas si facile Déjà parce que vous êtes à moins 3 Donc c'est quand même A votre adversaire de jouer A moins 3 Steve a pas accès En flicker A des coups Qui lui permettront De battre énormément A moins 3 Bon évidemment Il y a des exceptions Il a accès à un coup à mort Mais on révoquera Ça permet de mettre Légèrement de la passivité Vous êtes à plus 8 Quand c'est en hit Pourquoi pas Si vous en trouvez des utilisités J'avoue que J'utilise pas Pas beaucoup J'utilise pas le coup J'utilise pas ce coup là Très souvent Une string plutôt intéressante Alors Un truc essentiel A dire sur ce coup Vous pouvez Le cancel En flicker Encore une fois Comme ça Le one forward one one Vous pouvez le cancel En flicker Et en fait Pardon Tout fait naturel combo Alors vous allez me dire Bah putain Ça a l'air d'être très fort En plus c'est safe en garde On en reparlera Parce qu'en fait C'est plus que safe en garde Même C'est un coup risky Le dernier hit Est totalement de câble Par votre adversaire Parce que c'est un string Mid mid high Comme ça Donc le dernier coup Votre adversaire Pourra se baisser dessous Et s'il se baisse dessous Bah voilà Il pourra vous venir Donc c'est une string à risque Mais Mais Le fait que Que vous puissiez passer En flicker Comme ça Vous donne énormément De possibilités Et surtout Contre les adversaires Qui ne connaissent pas La frame data Parce qu'évidemment Vous en rencontrerez En ligne Des gens qui ne connaissent pas Steve En garde Vous êtes à plus 3 D'ailleurs ça Vous êtes à plus 3 Vous êtes à plus 4 Quand vous passez en flicker Mais Quand vous passez Quand toute la string Passe en garde Comme ça Vous êtes à plus 3 Donc en fait A plus 3 C'est totalement A vous de jouer Tout simplement Vous pourrez Contre les joueurs Pas forcément pas très bon Mais juste Qui connaissent pas la frame data Vous pourrez juste Placer ça en garde Et mettre un back one Derrière Dans 50% du temps Votre adversaire Il va se faire launch Par le back one Parce qu'en fait Il va se dire Bah voilà Mon adversaire Il m'a mis 3 coups Dans la garde C'est forcément A moi de jouer Bon en fait T'es à plus 3 Derrière Donc vous pouvez totalement Vous pouvez totalement Lui mettre des embrouilles Lui mettre des high crush Le launch en back one Lui mettre One to one Par exemple Très bonne string Pour interrompre l'adversaire Parce que ça sort en 10 frames Et juste Bah l'adversaire Pourra rien faire La seule solution Pour l'adversaire Dans ce cas là Bah c'est tout simplement De duck Mais il faut qu'il ait L'intelligence de duck L'intelligence qui duck Il faut qu'il ait L'intelligence de duck En garde Evidemment Toujours Parce qu'en normalité Vous pouvez pas Son coup d'épaule Alors Steve n'a pas accès A énormément de coups Qui ne sont pas Des coups de poing Parce que c'est un boxeur Donc c'est totalement Dans l'esprit du perso Donc il a accès A un coup d'épaule Comme ça Qui ne sera Comme c'est un coup d'épaule On ne pourra pas Le punch pari C'est quand même important Pour le perso D'avoir des coups Qui ne puissent pas Et de punch pari Sinon ça serait l'enfer Pour le perso Il est essentiel Derrière ce coup De toujours passer en picabou Je vous conseille jamais De mettre ça juste Dans le neutral Et de passer en rien Parce que dans les deux cas C'est mieux de passer en picabou Que vous soyez En garde Vous êtes à moins 1 Alors que si vous le mettez Juste comme ça Bah vous êtes à moins 5 Et en hit Vous êtes à plus 8 Derrière Et plus 8 En plus 8 en picabou Vous vous régaler Vraiment plus 8 en picabou Vous allez vous régaler Vous allez pouvoir Harceler votre adversaire Donc c'est assez essentiel C'est vraiment un coup En plus Qui a une bonne hitbox Comme ça Qui touche assez bas Vraiment un bon coup Je le conseille Toujours passer en picabou Derrière Très important de savoir mixer Et très important aussi De savoir patienter Derrière Qu'est-ce que j'entends Par le patient Même si vous l'avez mis En hit Vous ne vous sentez pas Obligé de taper Vous pouvez juste Cancel la picabou Et vous barrer Évidemment On en reparlera Quand on verra Quand on verra Le côté très défensif Que peut avoir Steve Étant donné que Toutes ces stents Permettent de rendre Des coups Normalement unsafe Safe Ou carrément positif En garde Celui là C'est vraiment un bon coup A savoir utiliser C'est pas un coup Que vous pourrez spam Évidemment Parce que ça sort Après le sway left Donc c'est assez lent Mais c'est important De l'avoir Dans votre arsenal Vous avez une extension A ce sway tout Comme ça A ce sway left tout Qui a le mérite D'être safe C'est un min mid safe Comme ça Qui va faire natural Le combo en counter hit Voilà comme ça Pour 36 de dégâts C'est plutôt une bonne string Et en fait L'important de ces strings C'est si votre adversaire Fait tout le temps La même chose Derrière le tout Comme ça Bah vous allez pouvoir Long temps le delay Comme ça Long temps le delay Soit vous pouvez le mettre D'un coup Soit vous pouvez Long temps le delay Le coup Et si votre adversaire Evidemment Se prend le deuxième coup En counter hit Comme ça Et bah il se retrouve au sol Dans une position Fort désagréable Parce qu'évidemment Vous avez des coups garantis au sol Donc c'est plutôt pas mal à placer Si c'est pour prendre les dégâts C'est plutôt pas mal En plus ça a le mérite D'être à moins 8 Donc totalement safe C'est toujours assez sympa De se rappeler de ce genre de choses Pour créer du jeu Pour créer de la passivité adverse Ensuite le ducking right Alors contrairement à ce qu'on pourrait imaginer Steve n'a pas Steve dans cette situation là N'a pas accès au même coup Quand il duck right Ou quand il duck left Il n'a pas accès au même coup Donc on va passer sur son duck right Alors sur le duck right Il a accès Contrairement là où Duck left c'était en tout Il a accès au même coup d'épaule En one Comme ça A peu près les mêmes propriétés Plus 8 en peekaboo Si vous passez peekaboo derrière A toujours mettre en peekaboo Si c'est en garde Fait peekaboo Puis canceler la peekaboo On en reparlera On sait cancel évidemment On en reparlera Mais c'est intéressant C'est très intéressant Encore une fois C'est un deuxième coup d'épaule En fait Un deuxième coup d'épaule Qui ne peut pas être pari Alors à la différence De son stray right Qui a accès à un mid safe Il a accès à un coup Plus risqué Alors quel est l'intérêt De ce coup De ce one two En fait C'est que ça launch Purement et simplement En counter hit Si le premier coup d'épaule Passe en counter hit Vous allez pouvoir Purement et simplement Launcher Donc c'est Très important Mais très risqué Pour une raison simple C'est que contrairement A l'autre extension C'est absolument pas safe Vous êtes à moins 13 derrière Vous allez vous faire Systématiquement punir N'importe quelle personne Qui connait un peu La frame data Vous punira ça Mais amplement Et vous aurez très mal J'avais tendance Il y a un an maintenant Quand je débutais le jeu A spammer ce coup là Pourquoi j'avais tendance A le spammer Parce qu'en fait C'est un coup Qui crée une certaine passivité Chez l'adversaire Étant donné que vous pouvez Comme pour le côté left Très longtemps Delay la string Vous voyez comme ça Pour créer du jeu Vous pouvez le mettre d'un coup Ou vous pouvez très longtemps Delay Et donc l'adversaire Il n'a pas envie De se faire launcher Par le deuxième hit Parce qu'évidemment Le deuxième hit Launch en normalise Sauf que Le problème des adversaires Que j'apprentais C'est que c'était Des adversaires pas très forts Donc ils ne le punissaient pas Systématiquement Alors que normalement C'est un coup C'est en garde Vous mettez votre punition 13 Et vous mettez 20-30 De dégâts à Steve Tout le temps Donc là Bah voilà Quand vous êtes face à des joueurs Pas très bons Vous le spammez Vous le spammez Vous vous améliorez pas Je ne vous conseille pas De spammer ce coup C'est soit pour créer du jeu Parce que vous avez Par exemple Vous vous êtes rendu compte Que votre adversaire Derrière le one Comme ça Il n'arrête pas De taper tout le temps Bon là Vous le delayez Et vous le launchez Tout simplement Vous le delayez Et vous le launchez Mais ne spammez Ne spammez Surtout pas ce coup Comme ce que j'ai pu faire A une certaine époque Mais évidemment Quand on débute On a tendance A repérer des goûts forts Et aller spammer Le tout Alors le tout Ils l'ont énormément Amélioré en saison 2 C'est devenu un wallbans Un wallbans C'est sympa De savoir l'utiliser C'est pas facile Bon déjà c'est pas facile Pourquoi c'est que c'est punissable C'est à moins 13 Au même titre Que ça C'est pas spammer Parce que c'est à moins 13 Et punissable Bah le tout C'est punissable aussi Donc vous pouvez pas le spammer En général Ce qui va se passer C'est que vous allez Faire votre sway Votre duck right Et vous allez voir Que votre adversaire whiff Et vous allez mettre ça En réaction Parce que forcément 15 frames c'est rapide Donc c'est toujours sympa Comme coup Comme ça Comme coup qui sort rapidement Pour punir Et donc avant Le problème c'est que le coup Mettait au sol Mais il ne faisait rien d'autre Donc maintenant Ce coup Launch On peut appeler ça Un launch techniquement Mais si l'adversaire A le mur dans le dos Bah vous allez totalement Pouvoir faire Wall Buns Donc votre adversaire Va rebondir sur le mur Et vous aurez accès A un combo Puis à un wall combo Ça reste Comme il n'y a pas De push back Sur le coup Ça reste compliqué À utiliser À utiliser à mon avis Seulement Et uniquement En whiff punish Vous êtes en duck Vous voyez que votre adversaire Whiff avec un high Ou un mid Vous punissez avec ça La quick stance Alors c'est marrant Parce que je pense Que le nom N'était pas Le même dans les autres Parce qu'en fait Je n'ai pas par habitude De l'entendre J'ai toujours appelé Cette stance L'albatros Ce qui est assez intéressant Parce que ça ne s'appelle pas Ça s'appelle quick stance Dans Tekken 7 Mais bon bref Je parlerai de l'albatros Quand je parlerai du 3 plus 4 Evidemment Alors le 3 plus 4 D'habitude c'est un coup de pied Un peu fort pour les persos Bon là il n'a pas accès A des coups de pied Donc c'est encore une stance Alors Beaucoup Même quasiment L'intégralité De ces stance Peuvent se cancel Les unes dans les autres Et c'est ce qui rend Le côté de Steve Très bien fait D'un point de vue Purement chara design Bon là c'est ça Dans votre quick stance Qui va être utilisé en combo Encore une fois Notamment dans Dans ce genre de combo Pour avoir du wall carry Je vais vous montrer rapidement Comme ça C'est pas Extrêmement utile On peut l'utiliser Pour sortir de peekaboo On peut l'utiliser Pour sortir de flicker Comme ça Mais bon Dans le neutral A la relevé adverse Pourquoi pas A la relevé adverse Parce que ça sort quand même Relativement lentement Vous vous rendez bien compte Que ça sort relativement lentement Vous avez accès Donc vous pouvez passer En peekaboo Avec forward Comme ça Si vous le faites Vous passez en peekaboo Vous avez accès à un mid Totalement safe Plutôt intéressant A utiliser au mur Vous êtes très loin De votre adversaire Il a le mur dans le dos Il a tendance à trop bouger Voilà Vous pouvez faire ça C'est des petits trucs Qui peuvent passer Parce que des fois Votre adversaire Il va vous voir Faire comme ça Il va se dire Il a whiff quelque chose Je sais pas ce qu'il a fait Bon je vais tenter de taper Bon là vous lui mettez ça Il est wall splat Et vous avez accès Vous avez accès à un lot Un peu pour varier Alors le problème de ce lot là C'est que Il est quand même assez lent C'est vraiment un lot Qui est assez lent Et qui Si je me rappelle bien Doit mettre au sol Non ne met même pas au sol En counter hit Juste vous donne Ah si Pardon Ah mais j'étais trop sur le côté Pardon Je me disais bien Que ça mettait au sol En counter hit Et qui met au sol En counter hit Comme ça C'est un lot Encore une fois Que vous pourrez pas spammer Et puis vous avez des lots Tellement plus intéressant Que celui là Surtout qu'il est assez lent Je reparlerai évidemment Dans cette situation Donc de coup Je privilégierais A mon avis Je veux dire Je privilégie personnellement Le mid Que vous pouvez mettre Comme votre adversaire Le dos Dans le Le wall dans le dos Pardon Ensuite Il a donc une deuxième Qu'on pourrait appeler cyclone Derrière l'albatros Il peut passer en cyclone Comme ça Qui sont Qui est encore Une autre solution Pour Steve Pour mixer Steve par définition Est le personnage du mix up Est le personnage Qui met la pression A l'adversaire Par des stunts Par des dingueries Et là C'est exactement C'est exactement Ce côté là Qui est représenté Dans le personnage Alors en cyclone Quand vous cancellez L'albatros Par cyclone Qui se fait par up Ou par down En fait Les deux sont Sont faisables Vous avez encore accès A deux coups différents Vous avez accès A un gros mid Qui sort vraiment rapidement 14 frames Je crois si je me souviens 12 frames 12 frames Donc un mid très rapide Qui wall splat Bon dégâts Et vous avez accès A un lot Qui cette fois-ci Est un peu plus intéressant Parce qu'il va mettre au sol Un lot qui Qui peut vraiment Être utilisé A la relever adverse Parce que c'est long A sortir Mais si votre adversaire Est en train de se relever C'est toujours Pas si facile Que ça De voir le lot arriver Donc Et en plus C'est vrai que je ne l'ai pas dit Ce lot là Qui met au sol Est relativement safe Parce qu'il est qu'à Moins 12 Donc il faut que Votre adversaire Pour bien le punir Il le Il le Il le Il le Lo parie Il le lo parie Donc s'il le lo parie pas Bon à moins 12 C'est quand même Un gros reward Vous mettez votre adversaire Au sol Vous faites 32 dégâts C'est quand même Un gros reward Pour une punition 12 frames Qui sera pas forcément Qui sera pas forcément Très aimée Et évidemment Comme le fait qu'en albatros Il puisse passer en peekaboo En cyclone Comme ça Vous pouvez passer en peekaboo Aussi Donc c'est encore Encore un outil de mix-up J'ai pas vu Duke from Paris J'ai pas vu Ni l'utiliser très souvent Bon en plus Ni l'utilise pas énormément La peekaboo Mais C'est dans des situations Très spécifiques Quand votre adversaire Oui fin coup Je veux dire Ça reste compliqué A utiliser ça en match Mais voilà Ça rajoute de la possibilité Au perso Ça rajoute des outils De mix-up au perso Donc on va quand même pas On va quand même pas cracher dessus On va quand même pas On va pas cracher dessus Tant que le perso a plus de possibilité C'est toujours bien Le forward Le ducking body blow To left hook Un nom assez interminable Évidemment Le forward to one On va passer rapidement Sur ce coup Pour une raison simple Je trouve ce coup très mauvais Alors il est utilisable en combo Comme d'habitude J'en reparlerai Il est utilisable en combo Mais je trouve ce coup Vraiment pas intéressant Pourquoi ? C'est un Un Mid high Et comme tous les mid high La grande majorité des mid high Il est totalement de câble Votre adversaire en garde Pourra se baisser Sous le deuxième hit Comme ça Après le premier coup de point Il pourra se baisser Et un bon joueur Se baissera dans 100% du temps Et donc là Vient normalement L'intérêt de sa feinte Qui est un mid mid Comme ça Mais en fait Fondamentalement Ce n'est pas utilisable Le seul intérêt du coup C'est que ça couvre Une grande distance Comme ça En fait déjà Ça sort en 21 frames Pour un mid Qui launch pas 21 frames C'est quand même Vraiment Vraiment lent Vraiment vraiment lent Donc voilà Et puis totalement L'adversaire pourra 100% du temps De quai en garde Le deuxième hit Et là vous risquez De vous faire punir Et le problème C'est que bon J'aimerais dans cette saison 4 Qu'ils accélèrent Les feintes Comme ça De Steve Parce que Bah celle là Elle est beaucoup trop lente 30 in frame C'est beaucoup trop lent C'est interruptible Par votre adversaire Tout simplement Votre adversaire Derrière ça Il vous met un done jab Bon Ça vous cancellera A la fois votre high Et à la fois Votre mid Bon évidemment Vous pourrez toujours mettre Que la première partie Et le haut pari derrière Mais vous voyez Ce que je veux dire Je trouve que cette feinte Est beaucoup trop lente Et le fait que ça soit high Et c'est vraiment trop lent Normalement l'intérêt du coup C'est que vous pouvez passer Soit en peekaboo Avec forward derrière Encore Soit avec back Pour passer en flicker Mais vous avez tellement De meilleurs outils Pour passer en peekaboo Ou pour passer en flicker Que vous faites pas chier A utiliser ça Dans le neutral Pour passer en peekaboo Ou flicker Faites d'autres trucs Faites ça C'est bien plus safe Faites ça C'est bien plus safe Faites 1 to 1 Faites 1 one 1 one done one Car vous avez Beaucoup 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 Plus de possibilités Que ça Vous trouverez peut-être Des situations précises Pour l'utiliser Hors combo Je parle dans le neutral Mais Voilà A ne pas Spammer dans le neutral Ça ne sert à rien Ça ne sert absolument à rien Le ducking Le ducking Alors On en reparle évidemment Pas de coup de pied Qui dit pas de coup de pied Dit des stents Sur ces boutons Alors le ducking C'est le même Qu'il soit fait avec Forward one plus Forward three Ou forward four C'est exactement le même ducking Contrairement à right Et à left Ces deux duckings Ces deux duck Ne sont pas différenciés C'est en fait les mêmes Vous le faites avec ce que vous voulez Personnellement Je préfère deux duck Avec forward three Juste parce que Je ne sais pas C'est une question d'habitude Comme d'autres Les stents de Steve Vous avez accès A des coups dedans Vous avez accès A un mid Vous avez accès A un high Vous avez accès A un launcher Alors le mid Alors le mid C'est peut-être L'outil L'outil Pardon A privilégier le plus Déjà ça sort Alors Malheureusement lentement Malheureusement Ce coup sort lentement Mais c'est votre coup Mid Le plus safe Que vous pouvez sortir En duck En fait non Mais je vous expliquerai Pourquoi après Avec le duck cancel On va y venir Quand on finira ça Euh Le Ce one Comme ça Est plutôt un bon coup Alors ça vous a Garanti un coup derrière Vous avez accès A forward forward Tout comme ça Qui est garanti derrière Si ça passe en normal Et surtout Ça launch en counter hit Ça reste un point Des plus essentiels Et vous pouvez faire Un peu ce que vous voulez Derrière Alors Les combos de Steve Sont plus élevés Que la moyenne Le problème des combos de Steve C'est que ça va être En permanence De cancel de stance Du flicker cancel Il n'y a pas de pickabo cancel Mais du duck Etc C'est énormément de travail Et c'est sans doute le perso Quand je l'ai attaqué Là où j'ai le plus longtemps J'ai mis le plus longtemps Pour régule dans 100% Du temps Ces combos Parce que ces combos Sont clairement au niveau De difficulté Au dessus de la moyenne C'est pas comparable A Kazuya Avec 3 électriques Dans les combos Mais c'est loin Des combos classiques Là où vous bourrinez Un peu les boutons Comme un demeuré Et puis ça passe Evidemment On en reparlera Quand on parlera De ces combos Donc ce one là Que retenir de ce one Plutôt intéressant En normal hit Ça met au sol Et vous avez Forward forward Tout garanti En counter hit Ça launch Il faut faire On en reparlera Quand on parlera De son back 2 Mais il faut faire Instant flicker One down one C'est plutôt compliqué Encore une fois C'est pour ça Que je vous disais Que les combos De Steve Sont plus compliqués Que la moyenne Quand votre adversaire Part en l'air Comme ça Il faut le confirmer Visuellement En counter hit Le meilleur combo Que vous avez à faire C'est de faire Instant flicker Comme ça Avec back 3 plus 4 Et de faire instantanément Après cette flicker One down one C'est ça Le meilleur combo Que vous pouvez avoir Voilà un exemple De combo 60 de dégâts C'est à la fois Opti pour les dégâts Et pour le wall carry Petit tips Pour ces combos là Je vais le donner Je vais donner Je vais donner Tous les tips Que je peux évidemment Tous les tips Que j'ai accumulé Ce combo là C'est celui Il y en a un Vous avez des combos Qui sont plus faciles Evidemment Je conseillerais Pour ceux qui n'ont pas Envie de se faire chier De faire back one One Comme ça Qui est plus simple Mais si vous avez du temps Et que vous voulez main Steve Vous faites un stand flicker One down one Pour la suite Rapidement De ce combo On en reparlera aussi Tout à l'heure Il faut sidestep Sur votre côté droit Donc vers vous Vers votre écran Ou au fond de votre écran Si vous êtes du côté droit Et si vous êtes du côté gauche Alors c'est très petit à voir Là Je sidestep Et ensuite Je mets mon Mon down forward one Pourquoi ? Pour aligner l'adversaire Sinon la suite du combo N'est juste pas validée Alors c'est léger C'est léger évidemment Mais il faut le faire Sinon Le combo n'est pas valide Je vous montre Sinon L'avant dernier coup Ne touche pas Votre adversaire Ensuite Il a accès à un gros launcher Alors Je l'utilise de temps en temps L'intérêt de ce gros launcher Il a deux intérêts principaux Soit vous voyez votre adversaire Vous mettre un high Et en fait dans cette scène Vous êtes totalement écroche Vous voyez Steve se baisse totalement Comme ça Il se baisse en avant Et donc vous êtes totalement écroche Si votre adversaire vous met un high Ça va whiffer Vous voyez un gros coup high Qui whiffe Vous pouvez launch punish Avec le tout C'est un launcher normal Derrière vous pouvez faire Un peu ce que vous voulez Vous pouvez faire absolument Ce que vous voulez même Donc Soit vous voyez l'adversaire Whiffe quelque chose Et vous punissez avec ça Soit vous avez repéré que par exemple Votre adversaire Il n'arrêtait pas De se ducker derrière 1-1 Comme ça Derrière 1-1-2 Il n'arrêtait pas de duck Il n'arrête pas de Hop Vous lui mettez ça Et vous allez le launcher Purement et simplement Le meilleur combo derrière Se passe avec Back-2 Comme ça Et vous faites un peu Un peu ce que vous voulez Évidemment Pas forcément à spam Évidemment Ne spammez pas ce coup Même s'il est totalement High crush Ne spammez pas ce coup En fait il se baisse pendant Vous voyez Steve se baisse pendant Steve est baissé pendant le tout Comme ça Il se baisse tout en bas Donc ne spammez pas Mais c'est un coup Quand même relativement intéressant Accès au Forward tout Alors le forward tout Ça va être un outil très essentiel Pour Pour scroo-attaquer votre adversaire Mais il est assez fort Il sort assez rapidement Dans le duck Comme ça Alors il n'est pas High crush par contre Votre adversaire peut totalement Après votre duck Quand vous avez engagé le coup Vous n'êtes plus High crush Donc votre adversaire peut vous interrompre Avec un jab Tout simplement Mais c'est un coup relativement intéressant Alors il met au sol un peu loin Mais il va launcher en counter hit Déjà C'est quand même intéressant On aime quand ça launch J'ai envie de dire Et Bah c'est votre coup Qui sort le plus rapidement Tout simplement C'est votre coup Qui sort le plus rapidement De duck Donc utilisable en combo Parce que ça scroo-attaque Important de le mettre De temps en temps Pour mixer Parce que ça launch en counter hit Et c'est votre coup Le plus rapide Le duck One plus two One plus two One plus two Pardon One plus two One two One two One two One two Le Get tingle Alors l'exécution est assez strict En fait Il faut faire les coups Toujours de plus en plus vite Vous ne pouvez pas vous foirer Dans votre exécution Je vais donner un tips Pour les joueurs manette Pour les joueurs Pad Je ne sais pas du tout Je suis à la manette J'avais tendance à tout le temps Où il se secoue Avant pourquoi ? Parce que quand j'étais à la manette Je faisais ça C'est à dire que Après Après one plus two Comme ça Donc duck One plus two Pour le premier hit Je faisais Avec mon pouce Mon pouce droit Je faisais One two One two One two One two Et je n'arrivais pas à avoir la vitesse Parce que c'est très compliqué Genre l'exécution est strict C'est très compliqué Je vous conseille tout simplement De buffer sur votre gâchette Donc moi je l'ai fait sur la gâchette de gauche Sur le L1 Vous avez Moi j'ai One four Comme ça Et bien comme vous pouvez tout simplement Jouer avec votre pouce à droite Pour faire le tout Et jouer avec votre index gauche Sur le R1 Comme ça Pour faire le One Et du coup ça va vous permettre D'avoir une exécution bien plus Bien plus rapide Comme ça vous voyez Et c'est la façon Pour les joueurs manette De le réguler De la façon Le plus Je trouve Le plus facile Bon évidemment je parle Donc c'est un peu Un peu plus compliqué Mais vous m'avez compris Je trouve que c'est l'astuce La plus simple que j'ai trouvé Pour réguler le coup Le plus facilement possible Donc avec le tout Vous le faites avec votre pouce droit Et vous faites avec l'autre main Le One Donc là tout simplement One four Et ça pose aucun problème Dans le combo qui n'en est pas un Mais dans la string Ça ne pose pas de problème De mettre One four Le jeu ne retiendra que le One Vous avez accès à un duck in Donc derrière le duck Vous avez accès à un autre duck Avant de passer au duck in Je vais rapidement évoquer le duck cancel Qui va être un point très essentiel Le duck cancel Est un des points les plus forts du duck On pourrait se dire Que la force du duck C'est dans ses coups Qu'il y a dedans En fait la force du duck C'est cette capacité à le cancel Extrêmement rapidement On en reparlera quand on parlera Du down forward to duck cancel Mais vous allez avoir La possibilité d'high crush D'être high crush en fait Entre le moment là où vous commencez à ducker Et le moment là où vous vous cancelez Vous êtes toujours high crush Donc le trade-off sein ne pourra jamais Vous mettre de high Et vous allez avoir accès Always standing in one Quand on parlera du coup On va en parler de ce coup Parce qu'il est très important pour Steve Donc c'est essentiel De savoir faire le duck cancel Que ça soit Derrière 1-1-2 duck Il faut savoir cancel Derrière down forward to duck Il faut savoir cancel Derrière down to one duck Il faut savoir cancel Il faut savoir cancel ce duck Il faut s'entraîner A mettre le down back tout le temps A mettre le down back tout le temps Derrière votre duck Il faut que vous chopiez le timing Il faut que vous l'ayez dans la peau Il faut que vous posiez plus de questions Est-ce que j'ai duck cancel ou pas Il faut tout le temps savoir duck cancel De temps en temps Vous allez mettre des petits trucs Des petits délires Mais la majorité du temps Vous devez duck cancel into backlash C'est essentiel Pour jouer le perso Essentiel Et c'est un point Qui n'avait pas trop été abordé Je veux dire Il l'avait Mg Arcade l'avait rapidement évoqué Mais je pense que c'est un point essentiel du perso Le duck cancel est extrêmement fort Dans tellement de situations Qu'il faut que vous le fassiez tout le temps Tout le temps Tout le temps Après le duck Si vous continuez A faire Forward Tout Vous avez une deuxième animation Comme ça Là où Steve reste Highcrush Toujours Evidemment Steve est quasiment tout le temps Highcrush Sur ses Duck right Duck left Il est Highcrush Sur son duck Il est Highcrush En peekaboo Il ne l'est pas Mais il a accès à des coups Highcrush très rapidement Bref Dans ce Vous avez en fait Des coups qui sont Améliorés Alors Comme pour le duck Le duck in est cancelable Par downback Voilà Votre option à privilégier Pour mixer l'adversaire On verra pourquoi après Parce qu'il a accès à un 50-50 Quand Steve est West Endic Il y a un 50-50 qui launch pas Mais un 50-50 Entre un mid Et un lourd Dans ce duck in Vous avez accès en fait A des coups qui sont améliorés Votre premier coup Mettez au sol comme ça Celui-là Mettez au sol De façon On va dire Plus Mieux Tout simplement Déjà le forward forward Tout comme ça Il est garanti 100% du temps Je conseillerais de faire Le forward forward Vous pouvez faire Albatros 2 C'est une version Un peu plus facile Mais qui fait moins de dégâts Et qui vous met dans une position Moins intéressante Donc faites tout le temps Tout le temps Forward 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 Tout Et pour les meilleurs joueurs Alors évidemment Je ne vais pas le rentrer Parce que c'est impossible Mais vous pouvez launch Comme ça Je sais pas pourquoi J'ai fait done back Tout Il faut faire flicker Flicker cancel Mais bon bref Je n'ai pas le level Pour le faire Mais vous pouvez launcher Dans les vidéos Vous cherchez Steve Launch Done for art To Done for art To duck cancel Vous trouverez des exemples Incroyables Là vous pouvez launcher Avec Avec 1 plus 2 Comme ça Avec 1 plus 2 Je vais réussir Avec 1 plus 2 Avec le gatling gun Avec les premiers hits du gatling gun Je ne sais pas le level Donc ce coup est meilleur Alors ce coup launch En counter hit Comme pour le coup normal Je veux dire Comme pour le coup Non en duck in Le coup en duck in Launch en counter hit aussi Je vous conseillerais De faire le même combo Que celui qui n'est pas en duck in Ça fait plus de dégâts 65 au lieu de 60 Mais faites le même combo Instant flicker One down one Tout simplement One down one Tout simplement Dans ce duck in Vous avez accès A un launcher Beaucoup plus haut C'est encore une fois Sur un raid Vous pensez que votre adversaire Va duck Vous mettez ça C'est pas plus safe Que l'autre C'est totalement punissable Attendez Parce que là Je suis en duck Du coup Les deux Les deux sont totalement Punissables Celui là est à moins 14 Celui là est à moins 14 Vous avez légèrement Plus de pushback Je veux dire Moins 14 N'importe qui peut vous punir Avec une fusion 14 frame Donc à ne pas whiff À ne pas whiff de façon comme ça En mode Oh bah vas-y je le mets À mettre dans le garde Comme ça Donc c'est la même version Mais ça va launcher plus haut Je vous conseille de faire Instant duck duck in Comme ça pour récupérer Faire le max de dégâts Le plus de dégâts possible Et vous avez accès Très fort Très fort le forward 2 En duck in Là où les améliorations Des deux autres coups Sont assez fortes Mais pas vraiment Énormément plus fortes Vous avez accès À un des meilleurs coups du jeu Le duck in forward 2 Alors c'est très long à sortir Mais en mix up Votre adversaire Des fois il va tellement avoir peur Qu'il ne va pas pouvoir vous taper Il a peur que vous cancellez Avec un mid Il a peur que vous mettiez Un mid tout simplement Et là vous allez pouvoir Lui imposer Un jeu qui est phénoménal Alors déjà le coup Launch en normalite Tout simplement Le coup launch en normalite Vous faites ce que vous voulez derrière Vous vous amusez Et si le coup Passe en garde Et c'est ça qui est fou Vous avez Une mise au sol Et des dégâts garantis C'est en réalité Ce coup est en réalité quoi ? Ce coup est un imbloquable Et un des rares imbloquables Qui est réellement utilisable Dans le jeu Alors pas comme celui de 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 Qui est utilisable Quand l'adversaire a dans le mur A le roll dans le dos Là c'est incroyable Donc en fait Il faut Encore une fois On va parler de cancel etc Il faut Cancel le premier duck in Comme ça Premier duck in forward 2 Par re-duck Vous cancelez ça Par duck Et duck 1 Et le coup est 100% du temps garantie L'adversaire est en garde intégrale Dans les deux cas Et le coup est 100% du temps garantie Si il se prend ça dans la garde Vous avez la version plus compliquée Que je vais bien évidemment Pas réussir à faire En gros vous avez la version pour les débutants Qui est très fort Ça met au sol Ça fait Ça fait 21 dégâts C'est très fort Vraiment ce coup est très fort Donc bien évidemment Le problème du coup C'est qu'il est Aïe Votre adversaire pourra Pourra totalement vous le ducker Et vous pouvez Donc là c'est C'est le point essentiel Encore une fois Ça va être du cancel On va reparler de cancel Vous pouvez cancel le deuxième duck Après le duck in Après le duck in comme ça Vous re-cancelez en duck Et bien vous pouvez cancel ce duck Par downback Et mettre Westanding 1-2 dedans Alors la question c'est Est-ce que je vais réussir à faire Voilà Comme ça vous voyez Là Toute la string était garantie C'est à dire que j'ai fait Forward J'ai fait duck duck in forward 2 J'ai ensuite refait un duck derrière J'ai cancel par downback Et j'ai fait Westanding 1-2 Et tout était garantie Si votre adversaire garde Tout est garantie C'est très compliqué à faire Je suis pas sûr D'avoir réussi A le rentrer Une fois en match Parce que c'est vraiment Une exécution extrêmement stricte Ne pas penser que c'est Une exécution facile C'est une exécution très stricte Et puis quitte à prendre les dégâts Dans 100% du temps On préfère faire le truc des bambis Evidemment On préfère faire le truc des bambis Votre punition 15 frame Je vais passer très rapidement dessus C'est pas très intéressant Ne la mettez jamais en garde C'est à moins 13 Vous allez vous faire punir Vous allez vous prendre des punitions Pour pas grand chose C'est beaucoup de risque Pour pas beaucoup de reward En réalité Il y a deux intérêts au coup En whiff punish Si votre adversaire a whiff quelque chose Très près de vous Vous pouvez utiliser ça Et tout simplement En punition 15 frame Vu que vous pouvez pas launcher En 15 frame Autant prendre le dégâts Que vous pouvez Vous pouvez Donc autant faire tout simplement Votre punition La suite La pickaboo Donc on passe en pickaboo Alors la pickaboo Première stance qu'on va voir On parlera de la flicker stance aussi Comme le duck Qu'on a vu tout à l'heure La pickaboo se cancel par downback Vous avez deux façons de cancel la pickaboo Vous pouvez tout simplement faire Fort 3 plus 4 Le problème c'est que pendant l'animation Vous êtes vulnérable Le point le plus essentiel C'est cancel Pardon back Pardon back Pardon back tout le temps Vous faites ça Vous faites 1, 2, 1 Pickaboo Vous cancellez pardon back Et ça sera pareil d'ailleurs Pour la flicker Donc en pickaboo Vous avez accès à énormément de choses Vous avez accès à des jabs En fait ça marche à peu près Comme des jabs Ça sort en 12 frames Pas en 10 Encore vrai Parce que si ça sortait en 10 Ça serait phénoménal Donc vous avez accès à une 1, 2 Comme ça En pickaboo Qui est à 0 Si l'adversaire se prend les deux coups En garde Donc vous êtes totalement vivant Vous êtes totalement vivant Derrière Et en fait c'est votre coup Qui va être essentiel Après le lot En fait après le lot Vous êtes à plus 2 Comme ça J'expliquerai pourquoi J'expliquerai pourquoi Je parle de ce lot Assez fin Donc cette 1, 2 A utiliser Ça vous laisse à 0 Vous êtes très vivant Et surtout Le dernier hit Va faire peur à votre adversaire Le 1 peut être utilisé en poking C'est assez intéressant D'en mettre un ou deux Comme ça Votre adversaire a peur De l'extension 2 Donc si vous mettez un 1 Vous pouvez vraiment Mettre la misère A votre adversaire Lui mettre des gros phases De pressing Lui mettre des gros phases De pressing Le 1, 2 Va créer une passivité Chez votre adversaire Va créer passivité Chez votre adversaire Grâce à son extension Alors son extension Mide est punissable A moins 13 C'est encore une fois Un risque Mais c'est normal Si vous avez une extension Mide derrière quelque chose Qui est déjà fort C'est que c'est risqué Donc c'est que ça a un intérêt Et l'intérêt de ce coup C'est tout simplement De le m'échelle en coup de taille Alors déjà je crois Si je me souviens bien Que tout est garantie Non, pardon Tout est garantie Si le tout passe Si le tout passe Le troisième hit Est garantie Donc tout n'est pas garantie Si tout passe en counter hit Mais si le deuxième coup Touche La dernière partie Est garantie Et en fait L'intérêt de ce coup Ça va être de créer De la passivité Chez votre adversaire Et quand votre adversaire En a marre d'être passif derrière Vous allez delay Longtemps le one Comme ça Et si évidemment Votre adversaire S'amuse à taper Bah là Pardon Si votre adversaire S'amuse à taper Bah vous allez tout gagner Vous allez launcher Et vous allez faire Beaucoup de dégâts A votre adversaire Vous allez faire Énormément de dégâts A votre adversaire Parce que évidemment Steve a des dégâts En combo Qui sont plus haut Que la moyenne Plus haut que la moyenne On en reparlera Évidemment Donc une string très intéressante Qui va être assez essentielle Après son lot Comme ça Qui est très essentielle Il a accès au tout Alors beaucoup de choses A dire sur le tout aussi Déjà C'est un anti sidestep Le problème On va dire De la pique à bout C'est que votre mille Le plus rapide Sort en 15 frame 15 frame c'est lent Pour un mille 15 frame c'est lent Pour un mille Et vous avez accès A beaucoup de high rapide Ça sort en 14 Ça sort en 11 Et ce coup Va avoir énormément d'utilité Ce tout Va être essentiel Essentiellement A utiliser Et à savoir utiliser Déjà Ça launch en counterweight Tout simplement C'est anti sidestep Votre adversaire Ne peut pas sidestep Ce coup Et ça launch en counterweight Donc c'est deux points Qui sont essentiels A retenir Votre adversaire S'est mis un peu trop à taper Punissez-le Tout simplement Punissez-le avec ce tout Ensuite il ne peut pas le sidestep Et ensuite c'est safe en garde Vous êtes à moins 3 derrière Donc totalement vivant Moins 3 Vous êtes vivant En dessous de moins 4 Vous êtes vivant Toujours Et en fait L'autre truc Qui est assez phénoménal Qui est assez phénoménal Avec ce coup C'est que c'est un punch pari En général Et ça va être Très facile à évoquer Je vais prendre Je vais prendre Steve Tout simplement Je vais prendre Steve Pour vous montrer C'est un punch pari Alors qu'est-ce que j'entends Par punch pari Ce coup Va battre L'intégralité De tous les coups de poing De votre adversaire Bon attendez Je vais vous montrer Avec le jab C'est plus facile Tout simplement Avec le jab C'est plus facile Vous allez être battu 100% du temps Vous voyez l'animation Qui se passe là Sur Steve Alors bon déjà Si l'adversaire Vous met le jab en retard Tout simplement Regardez Si l'adversaire Vous met le jab en retard Je vais y aller ici Vous êtes launché Et si votre adversaire Vous met le jab Tout de suite Pour vous interrompre Vous êtes mis au sol L'animation Il est en train De faire le tout Le Steve en face Et du coup Ça m'interrompt Et ça me met au sol Dans une position D'ailleurs très compliquée Parce que je suis très proche De l'adversaire Donc ça va battre Tous les high Qui tentent de vous interrompre Et tous les coups de poing Vu que c'est un punch pari Vu que c'est un punch pari Donc ça Très fort Launch counter hit Anti side step Punch pari Si votre adversaire Vous met un coup de poing Vous allez le battre Même si il a tapé avant vous On va continuer Où c'est ? C'est très intéressant C'est très intéressant On parlera de comment battre Les dungeons On parlera de comment battre Les dungeons En picaboo Donc vous avez accès A une shop Pas très intéressant Je trouve que c'est la shop La plus stylée de Steve Voilà Tout simplement Mais C'est pas extrêmement intéressant Parce qu'en fait En picaboo Vous n'avez accès A une seule shop Brian n'est pas Steve n'est pas un shoppeur Contrairement à Jack Par exemple Que j'avais traité dans l'autre vidéo Steve n'est pas un shoppeur Et qui dit que Steve n'est pas un shoppeur Il dit qu'en fait Il n'y a qu'une seule variante Et qu'il suffit de déchoper en bonne plus tout Donc c'est fondamentalement Pas très intéressant Le forward 2 Alors le forward 2 A été tellement buff A été tellement buff Tellement buff dans cette saison Dans cette saison 2 ou 3 J'ai oublié Si ça venait d'avant Ça va être un coup Très très fort Très très fort Pour Steve Il va falloir en parler Ça n'a pas l'air comme ça Mais en fait La deuxième partie Est fondamentalement pas très forte Alors c'est utilisable en combo Pour faire d'énormes dégâts Je vais vous montrer rapidement Des combos Vous pouvez l'utiliser en N combo Comme ça Pour faire d'excellents dégâts Et en fait Le premier coup Comme ça On pourrait se dire En fait Les deux coups sont interruptibles C'est à dire que Si ça Ça passe en garde Vous voyez Entre les deux coups Il y a un long delay Comme ça Il y a un long delay Il y a un long moment Et en fait Votre adversaire Va pouvoir vous mettre des coups Et potentiellement Vous launcher en counter 8 Donc Donc à ne pas mettre en garde Tout simplement A ne pas mettre en garde Et Le forward 2 Pourquoi il est fort Et pourquoi je dis qu'il est fort Vous allez pouvoir Dans 100% du temps Confirmer visuellement Un combo avec SonicFel Alors j'ai été obligé D'aller sur le stream De Doug from Paris Pour savoir comment faire le truc C'est indiqué nulle part Evidemment Personne n'en parle C'est très compliqué A trouver sur internet Donc évidemment Moi je voyais Doug from Paris se le faire Donc au bout d'un moment Je lui demande Et en fait Contrairement à un cancel classique De Pikabu Là vous devez faire Done back Comme ça pour cancel Vous allez cancel Par forward 3 plus 4 Et vous allez mettre Instantanément SonicFel Et Ça a l'air d'être simple Comme ça Le problème c'est que Le cancel par forward 3 plus 4 N'est pas Buffer Vous ne pouvez pas le mettre Avant la fin de l'animation Du forward 2 Comme ça Et du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'exécution Est extrêmement stricte Pile au moment là Où vous récupérez De votre forward 2 Il faut mettre Instantanément 3 plus 4 Instantanément Forward 3 plus 4 Et instantanément Mettre SonicFel Donc on va essayer de le faire Voilà Donc là évidemment J'ai été trop lent Donc le coup n'est pas garanti Si vous êtes trop lent Voilà Vous voyez 37 de dégâts Donc là à la fin Quand je l'ai fait L'adversaire ne pouvait pas ducker C'est à dire que Je l'ai mis parfaitement Si vous le mettez trop lentement Votre adversaire pourra tout simplement Ou pourra tout simplement Rouler au sol Et du coup Évitera le SonicFel Mais si vous avez l'exécution Parfaite comme ça Et bien le SonicFel Est garanti En confirmable Comme ça Et l'exécution est extrêmement stricte L'exécution est très compliquée Mais il faudrait Apprendre à le faire Quasiment dans 100% du temps Parce qu'en fait Comme vous le savez Le SonicFel La rage drive de Steve C'est aussi le SonicFel Ce qui veut dire Que comme c'est aussi le SonicFel Ca veut dire que Derrière le forward 2 Comme ça Qui a un coup mid Extrêmement bonne portée Qui aïcrush En fait c'est un coup Qui aïcrush Vous voyez Steve il descend très bas Comme ça Derrière ce coup Je vais essayer de prendre Au bon moment Voilà Steve il descend très bas Comme ça Vous allez pouvoir Aïcrush l'adversaire Avec un mid Safe Parce que le pushback Le rend safe Et vous allez pouvoir Launcher Si vous êtes en rage drive Alors je vais évidemment Pas réussir à le faire Bon là j'ai pas réussi à le faire Là c'était pas valide Si mon adversaire T'écrollait C'était pas valide Mais si vous avez l'exécution pour Vous pouvez launcher Derrière le forward Tout comme ça Vous cancelez par 3 plus 4 Et vous cancelez par Ah j'arrive D'ailleurs vous cancelez Vous mettez tout simplement Très compliqué encore Mais tellement fort Mais c'est encore une fois L'exécution constante de Steve Steve a tout le temps De l'exécution en permanence Par le cancel Par le duck cancel Par le flicker cancel Et ça Ça en fait partie aussi J'essaye de le remettre J'y arrive pas C'est vraiment C'est vraiment compliqué L'exécution est extrêmement strict Si vous le faites trop tôt Vous n'allez pas bien cancel Ah là j'ai réussi à le faire 37 de dégâts Si l'exécution est trop tôt Vous n'allez juste pas cancel Et si l'exécution est trop tard Vous n'allez juste pas faire combo Le forward 3 plus 4 Forward 1 plus 2 pardon On va y passer rapidement C'est un coup pour punir La passivité de l'adversaire Alors ça vous garantit Absolument rien derrière Ça permet juste De prendre les frames Le problème c'est que c'est high J'aimerais bien Bon le coup S'il passait mine Ça serait peut-être un peu trop fort Mais en fait que ça passe en hit Vous êtes à plus 4 Et si ça passe en garde Vous êtes à plus 6 Donc ça vous permet Un mix up derrière Mais c'est un coup quand même Assez compliqué à sortir Ça sort en 15 frames Donc c'est lent Ça passe C'est pas high crush C'est pas low crush C'est juste pour prendre les frames Juste 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 pour prendre les frames Vous avez accès à un down forward 1 En 15 frames Alors vous allez malheureusement devoir Utiliser ce down forward 1 Comme ça au peekaboo C'est votre mid le plus rapide Vous n'avez pas de mid plus rapide Que ça Tout simplement C'est votre mid le plus rapide Sauf si vous maîtrisez parfaitement Le peekaboo cancel Votre mid le plus rapide Techniquement c'est en peekaboo Vous cancelez par down back Et vous faites west ending 1 Ça c'est le mid le plus rapide du perso Mais c'est très compliqué Le mid on va dire Plus simple C'est ce down forward 1 Et le problème C'est que c'est un mauvais down forward 1 En fait c'est un kid mix up Comme d'habitude Steve est un personnage de mix up On parlera évidemment de ce style général Comment métaphoriser ce style général Donc il a accès à que des mid en fait Ce n'est qu'une string Rempli de 4 mid Et tout l'intérêt de ça Va être de créer de la passivité Tout est très delayable Sauf le dernier coup Si je fais par exemple Le coup entièrement Droit Rien n'est garanti Et en plus vous êtes pinsam Et en fait vous allez pouvoir Delay tous les coups Sauf le dernier En fait le dernier vous devez Commit derrière Comme ça Et le but c'est de créer du jeu Créer l'erreur chez votre adversaire C'est vraiment utilisable Quand vous lui en avez mis Deux comme ça Dans la garde Il va commencer à taper derrière Et alors là Vous allez pouvoir lui mettre Le mini mid Et vous ferez énormément de dégâts Ensuite vous avez accès A la version high Qui vous garantit comme ça Forward 1 plus 2 La punition 15 frame En fait cette punition 15 frame là Est valide derrière Forward 1 plus 2 2 Comme ça Hop C'est valide derrière C'est à savoir rentrer Le problème c'est que c'est mid high Donc l'adversaire pourra vous ducker Vous ne pouvez pas le spammer En boucle tout le temps Vous ne pouvez pas spammer ça Comme un délit Donc attention tout simplement Et n'oubliez pas de faire Le follow up derrière Parce que ça fait quand même 49 de dégâts Vous avez accès A un launcher 16 frame mid Qui est en fait très fort Pourquoi ? C'est un coup de coude Donc il n'est pas On ne peut pas le pari Ça launch en normalit Et c'est un launcher normalit Seulement à moins 10 Donc en fait Vous ne prendrez Qu'une toute petite punition C'est un coup Vous le mettez en garde Bah c'est pas si grave que ça Vous êtes qu'à moins 10 Et pour le combo des hages Comme vous êtes encore En picabou Et que le cancel En duck n'est pas valide Derrière Je vous conseille de faire De cancel par done back Et de faire west standing wall C'est à dire que vous faites le coup Vous cancelz par done back Et vous faites west standing wall Comme ça Vous avez accès au meilleur lot de steve Que je considère comme étant Le meilleur lot de steve en picabou Que vous pouvez sortir en fall crouch Comme ça Quand vous êtes en fall crouch Vous pouvez le sortir aussi Le meilleur lot de steve 15 frames Totalement invisible 12 de dégâts Alors c'est pas énorme au niveau des dégâts Mais vous êtes à plus de derrière Et ça c'est très fort Pourquoi c'est très fort ? Tout simplement parce que ça veut dire Que derrière votre adversaire Peut pas faire n'importe quoi C'est un lot invisible Qui est positif en garde Et soit vous pouvez en replacer un Soit vous pouvez tenter un mid Soit pourquoi pas un gros launcher Soit pourquoi pas d'eye crush Soit mettre une 1-2 Pour éviter qu'il tape comme un demeuré derrière Parce que ça Ça va vous permettre D'être plus rapide que votre adversaire Vous êtes à plus 2 Et ça sort en 12 frames Alors vous battrez pas les jabs Mais si votre adversaire tente un done for hard one Et bien vous l'interromprez tout simplement Très fort comme ça Très très fort Le done 2 à ne jamais utiliser Je comprends pas trop l'intérêt de ce coup Ça launch un counter hit C'est bien C'est bien pour un lot aussi lent Le seul gros intérêt que je vois C'est que En garde Je vais vous montrer en garde Il est peu punissable Il est à moins 12 Sauf que le problème c'est que le coup Sort en 28 frames Tous les bons joueurs de ce jeu Vous le verront Et vont vous le low pari 100% du temps Le semi-avantage C'est que vous êtes eye crush Donc vous allez éviter les eye de votre adversaire Mais vous pouvez pas mettre ça tout le temps Vous pouvez pas mettre ça tout le temps Vous allez vous faire Vous le finir par vous faire punir Je pense qu'il y aurait plus d'intérêt Sur le coup si Pas il launchait en normalite Mais si tout simplement Il mettait au sol en normalite Le problème c'est que le coup Mais pas au sol en normalite Vous êtes juste à plus 7 Et pour un coup qui est aussi risqué Parce qu'un coup en 28 frames C'est extrêmement lent C'est pas un reward très grand Vous avez accès à une longue stream mid Comme ça Qui sort plus lentement Qui sort en 17 frames Alors le problème c'est que Dedans déjà il y a un eye Le deuxième coup est eye Comme ça Donc l'adversaire pourra vous le docker Et donc bah du coup Ça rend la string pas ultra intéressante Mais bon pourquoi pas Une fois de temps en temps Et encore une fois C'est une string que vous pouvez Longtemps cancel comme ça Et vous pouvez passer en flicker derrière Ce qui permettra de créer du jeu Si votre adversaire croit Putain c'est une longue string C'est 100% punissable Bon bah en fait ça l'est pas Parce que comme vous pouvez passer en flicker derrière Vous avez accès à des coups Vous avez accès au flicker comme ça Ensuite Back to Alors je comprends pas Le swaying ou je comprends pas trop l'intérêt Ils l'ont buffé dans cette saison 2 Parce que maintenant ça fait wallbang Donc si l'adversaire Comme l'indique le petit emblème en haut à droite orange Si l'adversaire a le mur dans le dos Vous allez wallbang Alors le problème c'est que c'est un backswing blow Relativement intéressant on va dire Steve recule comme ça beaucoup Dernard le coup Alors premièrement c'est à moins 14 Donc carrément certains persos pourront vous launcher Mishima, Paul Voilà Pourront vous launcher Et le problème c'est que c'est extrêmement linéaire Si votre adversaire fait juste un side walk Un side walk Un side walk Mais vous allez Mais vous prendre une punition Mais qui est démentiel Parce que le coup est d'une linéarité mais phénoménale Et totalement punissable en garde Et vous pourrez carrément vous l'interrompre en fin de J'ai déjà vu le cas J'ai déjà eu le cas Quand je l'utilisais En fait Steve Il tape pas directement en revenant Il part Il revient Et ensuite il frappe Et le problème c'est que Entre le moment là où il revient Et le moment où il frappe Vous pouvez carrément vous prendre des jabs Et vous faire interrompre Et c'est absolument horrible Et extrêmement frustrant Donc une fois tous les 1000 ans Pour créer du jeu Ou quand votre adversaire Il fait tout le temps la même chose Par exemple il vous met tout le temps Don't Jab Exemple Il vous met tout le temps Don't Jab Bon vous pouvez lui mettre ça Vous pouvez lui mettre ça Mais voilà quoi C'est un coup qui est pas terrible Le Quel est l'intérêt du Dreadnook uppercut ? Alors c'est un coup qui est bizarre Dans sa forme je parle Ça ressemble pas du tout à un coup de Steve Steve c'est un boxeur Il a des coups de boxeur Il a des bons coups de boxeur Il a des crochets etc Et là vous avez accès à un espèce de Shoryuken Très bizarre Je suis pas un grand fan du chara design du coup Et en fait l'intérêt de ce coup c'est quoi ? C'est qu'il eye crush Voilà Steve se baisse sous le coup Comme ça Et c'est un low crush à la fin Vous allez pas low crush directement Mais à la fin Steve il saute Donc vous allez pouvoir et low crush Et eye crush Donc c'est un coup très risqué Très très risqué Parce que vous êtes à moins 15 derrière Vous êtes launch punissable Vous êtes launch punissable comme ça à moins 15 Donc très risqué Mais dans des situations précises Ou parce que votre adversaire il passe son temps A mettre des eye pour vous interrompre Vous pouvez launcher avec ça Étant donné que bah tout simplement Vous allez gagner contre les eye Le down one Le down forward one Alors le son down forward one Et son mid le plus rapide Je vais pas passer énormément de temps dessus Parce que c'est un coup qui est fondamentalement Pas ultra intéressant Et qui a un down forward one assez classique Le problème de ce down forward one Pardon C'est qu'il a pas une très bonne portée Steve a pas un down forward one Avec une très bonne portée C'est censé être un boxeur Mais ce down forward one Voilà vous êtes à Vous êtes à un peu plus d'un back dash C'est terminé Le coup Le coup vous touche plus comme ça C'est un down forward one Qui a pas une très bonne portée Et qui a peu d'extensions Derrière Je veux dire des extensions Qui sont pas forcément Très faciles à utiliser Sinon c'est du classique Vous êtes à moins 2 en garde derrière Donc il faut sidestep derrière Et je crois qu'il vous met assez positif A plus 7 Plus 5 Dommage Plus 5 on aurait préféré un plus 7 Ça vous met assez positif Ça reste un down forward one correct Mais sans plus quoi Sans plus pour un boxeur On aurait pu imaginer mieux Il a une extension high Qui fait natural combo Vous ne pouvez pas la spammer Pourquoi ? Parce que c'est high Donc votre adversaire peut totalement Duck derrière dans 100% du temps Vous avez accès à une autre extension High delay Qui peut être utilisé dans de rares cas Pour launcher en counter hit Combo que vous voulez derrière évidemment Ça peut être utilisé Contre les adversaires Un peu trop agressif Mais ça sort tellement longtemps Tellement lentement Et surtout en fait Ce double coup comme ça Cette feinte Va être votre outil principal De filler de combo Ça fait énormément de dégâts Et derrière quasiment Tous ces combos Vous allez comme ça faire le coup Et ce croix attaque derrière Vous pouvez passer en flicker derrière Donc c'est pour le combo Sinon ça rend le coup plus safe Vu que vous êtes à 0 en miro Et vous avez accès à un mythe Très lent Mais tellement lent Un mythe qui sort en 37 frames Il faut qu'il fasse quelque chose En saison 4 pour ce coup Il faut qu'il buff ce coup Il faut qu'il le rende plus viable Avant il était carrément punissable Maintenant que ça soit celui là Ou celui là Ils sont plus punissables Ils sont tous les deux à moins 9 Mais si c'est une feinte Mais qui sort Mais tellement lent C'est tellement lent Tellement lent C'est très compliqué Très compliqué d'utiliser Sinon la mise au sol Est plutôt correcte Vous avez forward forward Tout de garantie Derrière comme ça Pardon Vous avez forward forward Tout de garantie Comme ça Ou pour les professionnels Launcher avec Avec duck Duck Gatling Avec duck Gatling Tout simplement Ensuite vous avez Une extension qui sert à rien C'est Alors quel est l'intérêt De cette extension Ça n'en a absolument aucun C'est high Et en fait c'est le début De cette endstring Qu'on verra Qu'ils n'ont aucun intérêt Son done for at 2 Alors c'est assez marrant Parce que le done for at 2 Comme ça de Steve Je trouvais que Minecraft avait relativement Mal parlé De ce done for at 2 Alors je ne veux pas dire Mal parlé dans le sens Il n'a pas expliqué Ce qu'il y avait autour Il l'a très bien expliqué Je trouve Mais il trouvait que le coup N'était pas un très bon coup Et bien en fait Il faut bien comprendre Que ce done for at 2 Est un des meilleurs coups De Steve Et avant son patch De saison 2 C'était de saison 3 Je crois Non ? De saison 2 Ou de saison 3 C'était le meilleur coup du jeu Je pense En fait c'est un mid 16 frames Relativement rapide Pour un mid homing Donc homing Votre adversaire ne peut pas Le sidestep Totalement safe On va expliquer Pourquoi il est safe Alors que là Il a l'air d'être À moins rose Qui launch théoriquement Counter hit Bon vous vous concentrez De faire forward forward Tout Mais non J'expliquerai un autre truc Ce mid Doit être 100% du temps Cancel par duck Tout le temps Quoi qu'il arrive Vous devez cancel Ce coup par duck Et à chaque fois Que vous cancelez ça Par duck Vous devez canceler Le duck par doneback Ça rend le coup safe En fait Si vous faites le coup Dans le neutral Comme ça Vous êtes à moins 11 Donc punissable Si vous le faites Avec le cancel Vous êtes Juste safe Et si vous êtes safe Si vous êtes safe C'est que vous êtes très bien Tout simplement Si vous êtes safe C'est que vous êtes très bien Donc il faut tout le temps Cancel par duck Et il faut tout le temps Cancel le duck par doneback Pour le rendre safe Et le combo Que je vous conseille derrière Quand vous mettez au sol Comme ça C'est de faire doneback Et de faire full crush Done forward 2 Je vais vous montrer Comme ça Alors attendez Ça n'a pas fait combo Comme ça Et pour les professionnels Vous recancelez par duck Et vous launchez Avec gatling gun Je ne vais pas le montrer Parce que je n'ai pas le niveau Le sonic fang J'en ai parlé Je vais passer très rapidement Sur le coup Punition 14 frame De longue distance Absolument incroyable Pour punir tous les coups Qui ont énormément de pushback Ça sort très rapidement Excellent coup de whiff punish Votre adversaire whiff un truc Mais n'hésitez pas N'hésitez pas Ça a une portée Qui est phénoménale Il faut l'utiliser Il faut l'utiliser Done one son lot Le plus facile On va dire Niveau exécution C'est un autre très bon lot Qui est le done Done to one Comme ça Mais c'est un lot Plutôt correct Totalement high crush Vous êtes instantanément high crush L'animation On dirait pas trop Mais en fait Steve dès les premières frames Du coup Il est totalement high crush Ça te fait bon dégâts Vous êtes force crouch Donc vous pouvez soit Vous pouvez soit Faire son fall crouch Done forward one Soit faire Soit faire juste West standing one Pour avoir accès à un On en parle là Alors On va passer rapidement Parce que ça marche un petit peu Comme le done forward to cancel Le done one two Est un excellent lot C'est un lot en fait Qui est théoriquement safe Le premier hit est à moins 5 Le deuxième hit est un mid Et normalement punissable à moins 11 Si je me souviens Voilà Le deuxième hit est à moins 11 Donc normalement Vous pouvez vous faire punir Alors premièrement Vous avez une autre extension high Qui launch en counter hit derrière Donc faisons peur à l'adversaire J'ai loupé le combo derrière Tout simplement Et en fait c'est safe C'est un lot Qui est théoriquement safe Si vous le faites parfaitement Vous faites Done one Je veux dire Done to one Cancel de ça Par duck Par duck Et ensuite Vous cancellez le duck Par done back Et vous obtenez Un lot safe Parce que si votre adversaire Garde le premier hit Il est obligé de garder le mid Il est obligé de garder le mid Et s'il garde le mid Et que vous cancellez Par duck Et le duck par done back Et bien le mid essaye Donc c'est un coup essentiel Pour Steve A savoir utiliser Il faut savoir utiliser Le duck cancel C'est pour ça que j'en parle tout le temps Le duck cancel Le duck cancel Tout le temps Tout le temps Vous avez accès à une fence Qui en fait vous fakez De passer en low C'est très borderline C'est très borderline Très très borderline Le done back to Un coup à ne pas utiliser Déjà ça sort en 26 frames Donc les meilleurs joueurs Vous le verront Et vous le puniront En plus ça n'a pas un reward Ça met au sol en counter hit Si je me souviens bien Ça met au sol en counter hit Donc c'est toujours ça de pris Vous êtes high crush aussi Steve se baisse très bas Comme ça Mais voilà Vous ne pouvez pas le mettre en offensive Votre adversaire le verra Et soit va vous le low pari Soit va tout simplement Vous le punir Le done back to Et son idée de 50-50 Auprès du mur Steve a une espèce d'idée De 50-50 auprès du mur Soit vous pouvez wall splat Avec le quart de cercle avant 1 Soit il vous met au sol Ne surestimez Comme l'a dit main game arcade Dans sa vidéo Ne surestimez jamais La portée de ce coup Ce coup a une portée Ridicule Voyez où je suis de l'adversaire Le premier coup Comme ça Qui a un coup de pied Qui en fait correspond A un coup de triche A la box anglaise Bah ça touche pas Donc quand votre adversaire A vraiment le dos au mur Et qu'il ne peut pas reculer Là vous pourrez lui placer le coup Et là vous allez commencer A lui faire extrêmement peur Parce que soit vous mettez un low Donc Albatros donne tout Et garantie derrière Derrière ça Vous pouvez faire Albatros donne tout C'est garantie Dans 100% du temps Vous aujourd'hui S'il reste au sol C'est garantie S'il se relève Vous allez le prendre en back Comme ça Et c'est garantie aussi Mais C'est quand même un point essentiel A dire Ça n'a juste Pas de portée Ça n'a juste pas de portée Donc Si vous dashez dans l'adversaire Pour le mettre L'adversaire le verra Se baissera Et vous le donnez Et vous serez le finish Et quand l'adversaire A le dos dans le mur Donc Quand vous lui avez bien mis ça 3-4 fois d'affilé Et qu'il en peut plus De se retrouver au sol Et de se prendre 30 de dégâts dans la tronche C'est à dire Plus de 30 Parce que du coup Vous avez Done back 2 Comme ça Qui est garantie derrière Quand ça Ça passe Et que l'adversaire Est collé au wall Vous avez Done back 2 De garantie Donc quand il en aura marre De se le prendre Là vous pourrez commencer A placer des milles Qui wall splat Notamment son quart de cerquon Qui est sans doute Son meilleur utile Pour wall splat Ensuite Son stun gun Il a vraiment accès A de mauvais Un mauvais coup A mort dans le neutral C'est vraiment pas intéressant Je comprends pas trop L'intérêt de ce coup Il y a un Il y a vraiment Une situation On va vraiment dire Une situation Là où il est utilisable On va la montrer rapidement Vous avez albatros Tout garantie derrière Ce qui est Toujours correct D'avoir des coups Donc c'est un coup à mort Si votre adversaire Vous tape dedans Vous allez absorber le coup Et vous allez pouvoir Le taper en retour Le coup va toucher en retour Le coup va totalement Toucher en retour Mais Bah déjà Ça a une hitbox Qui est misérable Ça touche très très haut Pour un coup à mort Ça touche très très haut Et puis Bah ça a pas une portée Si forte que ça Pour un coup qui est si lent Et ça sort En 36 frames Le seul intérêt Que j'ai trouvé au coup Vraiment le seul C'est que si l'adversaire C'est que si l'adversaire Mais c'est vraiment Utilisé une fois sur un million Vraiment c'est à utiliser Une fois sur un million Si votre adversaire A le mur dans le dos Vous avez Vous avez comme ça Duck left De garantie Si c'est vraiment Le seul intérêt du coup C'est à dire qu'en fait Comme l'adversaire Il est très stun Comme ça Vous voyez Il a une grosse animation Là où il recule Bah vous avez le temps De faire sway left Into 1-1 Pour wall splat l'adversaire Et du coup Tout est garantie Mais encore une fois Si vous êtes comme ça Près du mur Bah il n'y a pas de recul Et vous êtes à moins 18 Donc launch punissable Donc le reward Est extrêmement compliqué C'est à dire que Ça vous garantit ça Attends je vais réussir le combo Mais bon Je veux dire C'est quand même C'est quand même C'est quand même Très compliqué C'est à dire C'est énormément de risques Pour un reward Qui est quand même Relativement faible Je vais en Je vais parler Du forward to one Parce qu'effectivement J'ai oublié un aspect Très important de ce coup Oui il est A ne quasiment jamais Utilisé dans le neutral Mais ça sera Votre outil principal Au mur Pour combo Beaucoup de choses Beaucoup de choses Passent par ce coup Pour combo Tout simplement Pour combo Vous allez souvent Passer par le coup Donc voilà A retenir On en reparlera Évidemment Quand on parlera Des combos Et des Roll combo Ensuite De quoi De 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 Où on était Où on était Où on était Donc voilà Pas intéressant Quar mort Juste pas intéressant Le back one Le back one Alors c'est parti Pour le back one Que dire Back one Coup le plus fort De steve Simplement Le coup le plus fort De steve Le coup signature De steve Donc c'est un 13 frame Haï Launcher en counter hit Voilà Avec ça un gros stun Et que vous pouvez Vous ne pouvez pas Cancel en peekaboo Mais vous pouvez le cancel En flicker Vous n'avez Aucune raison De ne pas cancel Le back one Le problème du back one En normal hit C'est qu'il est à moins 14 Donc vous pouvez quasiment Vous faire launcher Par certains persos Tout simplement Donc il faudra constamment Le cancel par flicker Et cancel la flicker En garde par downback Toujours Flicker 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 Vous pouvez mettre De temps en temps Si votre adversaire Tappe trop derrière Hop Vous allez pouvoir Mettre des courements En flicker Vous pourrez mettre Le courements en flicker Mais la plupart du temps Ça sera là Into downback Into downback C'est très très important Très très important De maîtriser ça Très très important Ça launch on counter hit Le meilleur combo Le meilleur combo Passe par duck in Duck in one Comme ça Duck in one Donc Il faut apprendre Les combos derrière Il faut optimiser Les dégâts C'est un coup Essentiel à ce type Pour interrompre Votre adversaire C'est un coup Que vous pouvez carrément Wiffer Parce que En fait Le fait que vous puissiez Cancel la flicker C'est tellement compliqué Pour l'adversaire Pour réagir Et vous le whiff puniche Que ça rend le coup Vraiment extrêmement Extrêmement fort Vous avez accès A des extensions La punition 13 frame Dont je vous parlais Qui va wall splat Près du mur Qui va wall splat Très du mur Intéressant 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 Et qui fait normalit Vous allez avoir accès Alors oui Vous pouvez varier En peekaboo C'est assez borderline Et c'est pas forcément Extrêmement intéressant Parce que vous êtes A plus 19 Si vous mettez en normalite Et vous êtes A plus 19 Si vous variez En peekaboo Donc ça change pas grand chose Vous avez accès A un lot A un lot Qui peut se cancel Par flicker De temps en temps Vous pouvez le mettre C'est Ce que je trouve Assez impressionnant Sur ce coup C'est que les gens Même les meilleurs joueurs Le voient pas trop Parce que c'est un coup On voit très peu Tout le monde fait Flicker cancel Tout le monde fait flicker Donc de temps en temps Mettre ça pour finir un match C'est intéressant C'est intéressant Parce qu'en plus Ça prend quelques dégâts 10 de dégâts C'est pas négligeable Pour prendre des petits dégâts Et vous avez Une extension mid Pour protéger le coup Comme ça Qui est à moins 9 Donc totalement 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 safe Et donc Intéressant Intéressant C'est des variations Qui peuvent être utilisées Dans certains cas Et qui sont à utiliser Tout simplement Qui sont à utiliser Donc le back one Extrêmement fort A mettre pour En whiff Vous en fichez Parce que C'est extrêmement compliqué A punir Tout le temps Le cancel par Duck cancel Tout le temps Le cancel par Flicker Et par Done back Très 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 important Le body bomb Le launcher de Steve Le plus rapide De sa move list En 17 frame En 17 frame Le combo Derrière Est relativement compliqué Comme pour le Duck one Vous devez faire la même chose Vous devez faire la même chose C'est à dire Faire un stand flicker One down one Et il va falloir vous entraîner Tout simplement Il va falloir vous entraîner A le rentrer le plus souvent possible Parce que Vous allez souvent Launcher avec ça Vous allez juste tout simplement Souvent launcher avec ce coup Donc Il faut que vous vous entraîniez A faire le combo Le combo le plus rapide De très près Vous pouvez faire comme ça Back one Two Mais je vous conseille De savoir faire ça Donc ça sort en 17 C'est très punissable C'est à moins 14 Ça high crush Si votre adversaire fait des high Steve il se baisse Comme ça Donc vous allez passer sous les high Apprenez le combo Apprenez le combo Alors le swaying Alors il a un swaying arrière On va en Quel est l'intérêt ? Déjà il peut cancel Certains de ses coups Tout simplement Tout les coups Qui sont cancelables en duck Tous les coups Qui sont cancelables en duck Qui sont cancelables en sway Le swaying arrière Est plutôt bon C'est à dire qu'il va avoir Une gros Il va avoir Il va y totalement A high crush Et vous allez avoir accès A un mid Plutôt correct Ça sort assez lentement Mais ça met à Ça force crotte L'autre adversaire Et ça vous met à plus simple Malheureusement Ça met pas au sol Ça met au sol en counter Si je me souviens bien Voilà Mais Bah c'est un bon coup C'est un bon coup A utiliser et à privilégier Quand vous voulez sortir de swaying Vous avez accès Au Peut-être au launcher Le plus stylé de la planète Comme ça Mais vous ne pouvez le mettre Que si votre adversaire With un coup En fait Si vous voyez Le lightbox C'est vraiment Même de très près Je touche pas En fait Votre adversaire With un coup High Et hop Vous le launch Punissez avec ça Bon de très près Ça passe Mais ça arrivera jamais Il faut vraiment Que votre adversaire With un high Au dessus de vous Et que vous le punissiez Comme ça Et le one plus two Alors c'est une shop Indéchopable Et alors quel est l'intérêt De cette shop On va l'amener au mur Vous avez Vous avez Vous avez One one two Donc votre punition D-frame garantie Derrière au mur Donc Vous pouvez orienter Votre adversaire Comme ça Avec votre joystick Vous pouvez l'orienter En arrière Vous pouvez l'orienter Face à vous Vous pouvez l'orienter Sur le côté gauche Et sur le côté droit Et donc en fait Le but ça va être Si vous voyez le mur A un endroit De faire ça De coller votre adversaire Au mur Et vous avez One one two De garantie derrière Tout simplement Plutôt fort comme outil Attention c'est high Comme toutes les shops Donc c'est totalement 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 De cap Totalement de cap La flicker stance On est parti pour la flicker stance Alors son one C'est son coup C'est son jab En flicker stance Qui sort le plus vite Déjà ça vous laisse A moins un Donc c'est vraiment correct C'est vraiment très correct Et vous allez avoir Tout un jeu De J'en mets un J'en mets un J'en mets deux J'en mets trois J'en mets Vous avez beaucoup De possibilités derrière Alors là Il vous montre Que le one 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 Tout Mais en fait Le tout Vous pouvez le mettre Absolument quand vous voulez Après un seul Après deux Ou après trois Et c'est très utile Parce que ça C'est ininterruptible Votre adversaire Se prend ça Il ne peut pas faire grand chose Par contre Quand vous en mettez plusieurs Il va pouvoir duck Evidemment il va pouvoir duck Mais c'est très risqué De duck Très risqué Quand il est en flicker Vous avez accès A un mythe derrière Evidemment Pour éviter que votre adversaire Se baisse Donc vous faites One in two Forward one Et vous pouvez Delay ce coup Comme ça Longtemps Pour mettre un peu De Pour mettre un peu D'ambiguïté Et vous avez accès au done one Qui est votre outil De secours attaque A privilégier Comme ça One done one Vous pouvez quasiment En flicker faire Done one one Done one done one Il n'y a pas de problème Le coup passera quand même Votre outil à privilégier Quand vous passez en flicker Pour secours attaque Dans le neutral C'est un coup très fort Parce qu'en fait Ça vous laisse à zéro Donc votre adversaire Il va croire qu'il est positif Et du coup Vous allez pouvoir le mind game Franchement Le one done one Comme ça Ou le one 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 Done one Le one one done one Vous pouvez créer Énormément de mind game De jeu Parce qu'en fait Vous pouvez aussi Le delay Comme ça En fait Vous pouvez le mettre D'un coup Ou vous pouvez le delay Et évidemment Comme tout bon coup Ça louche un coup de tarif Voilà Tout simplement Donc très fort Coup très très fort Là il va falloir Ça va être à vous De comprendre A quel moment Vous devez mettre votre mid A quel moment Vous devez mettre votre high Qui vous laisse à zéro A quel moment Vous devez mettre votre gros mid Point essentiel Il n'est essentiel Pas vraiment Si vous mettez le premier En counter hit Vous avez accès à one two Si le premier one Est en counter hit Donc ça c'est très fort Parce que hop Ça c'est garanti Done one plus two Est garanti derrière Même peut-être Done back one Est garanti derrière On va dire Done back two Pardon Comme ça Est garanti derrière Mais c'est très intéressant De prendre ça en counter hit Que les deux sont garantis Que ça met au sol C'est vraiment très fort Votre two Alors votre two Ils l'ont clairement buffé En saison 2 C'est plutôt un bon mid Qui va Qui va Je vais réussir Qui va forscroach Votre adversaire Vous êtes à moins 5 Mais votre adversaire Est forscroach Donc vous avez l'avantage En fait Vous avez l'avantage psychologique Parce que votre adversaire Il aura très peur De taper Très très peur De taper Le point Très fort du coup C'est qu'ils l'ont amélioré En saison 2 Ils l'ont fait launcher En counter hit Voilà C'est un pur launcher En counter hit Maintenant C'est un pur launcher En counter hit Donc il faut savoir L'utiliser Mais ça sort en 18 Donc c'est assez lent Et surtout Quand vous le wiffez Mais tout le monde Va vous launcher L'animation Quand vous le wiffez Est très très lent Très très Vous avez accès Comme pour Pikaboo A une shop Pas très intéressant Vous avez qu'une seule shop C'est 1 plus 2 pour des shops Pas grand chose à faire de plus Vous avez accès A votre coup à armor Qui fait très peur Aux adversaires Très très peur Aux adversaires Ça sera votre outil A privilégier Si votre adversaire Tape comme un demeuré En fait Si votre adversaire Respecte jamais la flicker Mettez lui Le back 2 Et ça va le calmer Mettez lui Le back 2 Ça va le calmer Pourquoi ? Parce que ça fait 46 de dégâts garantis Voilà Simplement Le forward 2 Le forward 2 Comme ça Est garantis derrière Donc ça va lui mettre 46 de dégâts Je peux vous dire Qu'il réfléchira Deux fois la prochaine fois Qu'il vaudra vous taper Dans votre flicker Alors évidemment C'est un high Donc si votre adversaire Dock Ça oui fera C'est un high Et c'est normal Parce que le coup Est safe en fait Le coup est safe A moins 9 Ce qui est assez rare Pour un coup à armor Mais du coup Ils l'ont rendu high Pour éviter que ça soit trop fort Le over the top Je vais y passer Assez rapidement Mais il y a un point Qui est assez fort Et qui a pas été Évoqué par mindgame Au même titre Que quand vous êtes crouch Vous pouvez cancel le crouch Par un gros saut Qui saute Pour un gros coup Qui saute Pardon En fait vous pouvez Cancel le crouch Par le saut Et vous pouvez Cancel le crouch Par tous les coups Qui saute Comme ça Et bah en fait Que ça soit Peekaboo Ou que ça soit Flicker C'est la même chose Vous pouvez cancel La flicker Par ce coup Et du coup Ça vous donne Un mid High crush Qui sort assez lentement Malheureusement 19 frames Parce que Steve a pas De bon outil Pour launcher Pour low crush Steve a de mauvais outil Pour low crush Il a d'excellents outils Les meilleurs outils du jeu Pour le high crush Mais pour low crush Il a pas de très bons outils Et comme il a pas de coup de pied Il a pas accès Au hop kick Qui normalement sort en 15 Donc bah vous devrez Bien comme mal Utiliser over the top Et pour plus de risques Et launcher en counter hit On en reparlera Ce coup là Donc Up forward one plus tout Up forward one pardon Up forward one Vous pouvez le sortir De Peekaboo Vous pouvez le sortir De Flicker Vous pouvez le sortir De crouch Et à utiliser de loin Comme ça Pour crush Et ça a plutôt Une bonne portée Ça a plutôt une bonne portée Et une bonne hitbox Comme ça c'est actif Pendant trois bonnes frames Burst Hammer Le coup de Steve Low crush le plus risqué Alors c'est pas launch punisable Si je me souviens C'est à moins 13 C'est à moins 13 Comme ça À moins 14 Donc launch punisable Par certaines personnes Personnes du cast Pardon Et c'est un coup Pur low crush En fait ça ressemble A un orbital kick Comme Brian Le problème c'est que Bah c'est pas safe Ça sort assez lentement Burn the frame C'est assez lent Pour un coup comme ça Mais c'est pas safe C'est pas safe C'est à moins 14 Mais vous avez Pure launch Si votre adversaire Vous fait tout le temps Les mêmes phases Que vous sentez Qu'il va vous mettre Un lot Bah vous allez tout simplement Pouvoir le launcher Purement et simplement Donc à utiliser ça Quand le lot Vous êtes pas sûr Qu'il va vous le mettre A utiliser over the top A utiliser over the top Et à utiliser up forward Tout Quand vous êtes sûr Qu'il va vous mettre un lot Le coup sauté Jump hit foot Qui est en fait Le même coup Que Que down back Suit tout Mais en sauté Ça n'a aucun intérêt Je vous déconseille Dans 100% du temps D'utiliser ce coup Le seul intérêt Que ça a C'est que le lot Comme ça Et pas launch punisable Le premier lot Quand vous le faites Dans le neutral Comme ça Quand vous le faites Au sol Comme ça C'est à moins 15 Donc les deux coups Sont launch punisable Que vous mettiez L'extension high Ou que vous mettiez Pas l'extension high Les deux coups Sont launch punisable Euh Sont launch punisable Ça c'est launch punisable Et si vous mettez le high Bah votre adversaire Il sera baissé Donc il pourra vous launch punis Le seul avantage C'est que quand vous le faites En sauté Comme ça Le coup passe à moins 12 Au lieu d'être à moins 15 Bon Ça n'a pas d'intérêt C'est extrêmement linéaire Si votre adversaire Vous side tap Vous allez whiffez Comme jamais Ne faites jamais ce coup Ne faites juste jamais ce coup Le jumping duck kick Alors je n'ai parlé rapidement Comme un coup qui m'énervait Je pense que ce coup Devrait être littéralement supprimé De la move list De Steve Ce coup devrait être supprimé De la move list de Steve Je déteste ce coup Déjà je le trouve ultra moche C'est un coup qui est très moche L'animation est moche Et puis bah Steve est un Depuis quand Steve donne des coups de pied En fait Qu'est-ce que c'est que cette merde Je déteste le coup Je trouve ce coup Vraiment mauvais Et puis bah Si vous cherchez du high crush Faites up Faites up Arrêtez d'utiliser ce coup C'est nul C'est nul C'est nul C'est nul Arrêtez d'utiliser ce coup C'est de la merde Je veux qu'il le supprime Je veux qu'il le supprime Du person Favre Favre tout C'est un coup de whiff punish Tout simplement Voyez un truc whiffé par l'adversaire C'est un coup de whiff punish Attention C'est à moins 13 Donc votre adversaire Pourra tout simplement Bah vous punir Parce que votre adversaire est force crouch Mais il peut totalement vous punir Vous allez prendre des très grosses punitions Chez gazouya Vous allez carrément vous faire launcher Donc Seulement exclusivement whiff punish Le rocket launcher Très important comme coup C'est le coup dont je parlais Qui fait son 50-50 de Steve au mur Sa wall splat Vous pouvez le cancel en flicker Comme beaucoup de coups Et c'est un coup qui fait très peur Parce qu'il est safe à moins 3 Quand vous le cancel en flicker Sa wall splat C'est vraiment un fort Et ça met un gros stun Sur votre adversaire Peu d'adversaires vont oser taper Derr ça Le problème c'est que ça sort assez lentement Avec l'exécution Vous le sortirez maximum En 17-18 frames Si vous avez une exécution vraiment parfaite Allez on va dire 19 frames Dans la majorité des temps Mais c'est très compliqué De le sortir parfaitement 100% du temps Et c'est une exécution stricte Comme beaucoup de persos C'est à dire que vous pouvez pas Faire n'importe quoi Le coup il faut que vous fassiez Done Done back Done forward Et forward Vous ne pouvez pas faire autrement Vous devez passer par l'exécution stricte Canceler le Toujours 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 en flicker Le nouveau coup qu'il a eu en saison 3 Ils lui ont rajouté un lot Bon je comprends pas trop ce lot C'est un lot qui fait d'excellents dégâts 18 de dégâts pour un lot C'est très fort Et qui a une exécution stricte Au même titre que le rocket launcher Mais le problème du lot gros Du lot cross blaster Comme il l'appelle C'est que c'est launch punissable Le coup est à moins de 18 Même Steve Qui n'a pas de launcher en 15 frames Peu launch son propre coup là Et la seule utilité que j'en ai trouvé C'est en fait pour finir le match Si vous avez très peu de vie Et que peu importe la punition Que fait votre adversaire Vous mourrez Et que vous voulez un coup Qui soit low et qui fasse des dégâts Bah là vous pouvez le faire Parce que ça sort en On va dire avec l'exécution Ça sort en 20-21 frames Mais l'exécution est pas trop L'animation est pas trop cramée je trouve C'est un coup Qui est pour finir le match Exclusivement Et quand vous êtes low Parce que Quand vous êtes low en vie Parce que tout simplement L'adversaire va vous launcher Et vous allez vous faire détruire Vous allez vous faire détruire Et pour un coup Qui launch pas en counter hit Pour un coup Qui met même pas au sol En counter hit Je... C'est compliqué C'est compliqué J'ai du mal à comprendre Ce qu'ils ont voulu faire Avec ce coup J'ai vraiment du mal à comprendre C'est beaucoup trop Pour un lot qui fait que 18 de dégâts Et qui met pas au sol Je trouve le coup Beaucoup trop unsafe Tout simplement Son... Je fais l'exécution de merde Son unblockable Ça sert à rien Le seul truc qu'on peut retenir De son unblockable C'est que Steve recule légèrement Donc des fois Une fois tous les mille ans Vous allez le mettre Et votre adversaire Va taper sans faire exprès Et vous allez pouvoir Mais c'est très linéaire Votre adversaire Juste en le voyant Il peut tout simplement Sidestep Et vous êtes décédé Mais Steve recule un peu Donc vous pourrez faire Ouivre des coups On va dire Le... Airizer Bon coup Euh... Il faut apprendre à le sortir Comme tous les coups Rainrunning Il faut apprendre à le sortir Très rapidement De près C'est pas facile C'est pas facile Ça met très positif A plus 9 Si je me souviens bien Si je me souviens bien Le coup met à plus 9 Euh... Un peu problème de ce coup C'est qu'il touche très haut En fait Le coup touche très très haut C'est un mid Donc si l'adversaire crouch Bah il va se faire exploser Mais euh... Le coup touche très haut Genre vous pourrez jamais toucher Les affinats Les... Les AOP de Shaoyu Vous toucherez jamais Vous toucherez jamais Et même quand votre adversaire Est en train de se relever Et que normalement Les mids sont censés le toucher Bah ça Ça le touchera pas Parce que le coup touche très 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 haut Malgré le fait que ça soit un mid Courir plus de 3 pas J'ai pas très envie de le faire C'est un lot Qui met au sol Ça ressemble à un slide en fait Fondamentalement ça ressemble à un slide Comme... Comme Steve n'a pas accès au coup de pied Qu'il n'a pas accès au slide universel Et bah du coup Ils lui ont mis un espèce de slide au point Tout simplement C'est comme un slide Vous faut courir plus de 3 pas Mettre le 1 Et ça met au sol Tout simplement On va parler de son West Landing On passe au West Landing West Landing 1 1-1 A utiliser en outil de mix-up On va parler de son West Landing 1 d'abord Le West Landing 1 est très important pour Steve Car c'est son mid le plus rapide Quand vous allez cancel Quand vous allez cancel le Picabo La Picabo Quand vous allez cancel la Flicker Quand vous allez cancel le Duck En permanence Votre mid le plus rapide Et le plus safe Ça sera ce West Landing 1 Alors ça fait pas des dégâts folichons Mais vous êtes à moins 3 derrière Donc totalement vivant Et c'est quand même un outil Qui sort en 11 frames Donc ça va interrompre beaucoup Si votre adversaire tape trop Si on se frame Ça va faire mal West Landing 1-1 C'est un outil de mix-up Vous pouvez cancel le West Landing 1-1 Par duck Que je vous conseille Évidemment Rendant le coup Plus safe on va dire C'est fort C'est pas l'outil qu'on utilisera Pour punir Mais voilà Pour avoir une autre extension Pour varier Vous voyez Vous pouvez la delay Comme ça longtemps Pour continuer à créer du jeu C'est toujours le but De Steven Créer du jeu Créer du jeu Créer l'erreur Chez votre adversaire Sa punition On se frame West Landing 1-2 Que dire de West Landing 1-2 C'est l'une des meilleures punitions On se frame du jeu Vous pouvez la mettre De temps en temps En créant De la passivité En fait Vous pouvez longtemps Delay Et si votre adversaire Prend le deuxième hit En counter-hit Ca met au sol Donc vous pouvez longtemps Delay le coup Attention c'est punissable A moins 13 Comme d'habitude Et vos adversaires En général Auront pas envie de taper Donc vous risquez de Vous risquez de Vous prendre de lourdes punitions Le West Landing 2 Alors quand j'ai commencé le perso Je comprenais pas trop L'intérêt du West Landing 2 Parce que je jouais très peu En cancel de stance Evidemment Quand on débute Sur Steven Faire du cancel de stance C'est laborieux Faire du cancel de stance C'est laborieux Très laborieux Mais en fait C'est un coup très fort Quel est l'intérêt de ce coup Déjà ça launch en counter-hit Et c'est un des points Les plus anciens Bon déjà c'est safe Evidemment C'est safe A moins 7 Et en fait Vous pouvez à la fois Le cancel en duck Comme pour son West Landing 1-1 Donc ça rend le coup Plus safe encore Et en fait Quand vous allez être En cancel de flicker Quand vous allez être En duck cancel Quand vous allez être En pick-a-boo cancel Et bien ça va être Votre outil de frame trap Pour launcher en counter-hit En fait Vous venez de passer en cancel Vous voulez vous relever Et créer un frame trap Sur votre adversaire Et bien vous faites West Landing 2 Comme ça Et ça va la launcher S'il d'art Voilà Tout simplement Tout simplement Tout simplement C'est un bon outil Pour se relever Et si vous pensez Que votre adversaire Va taper Et bien vous lui mettez Le tout comme ça Et s'il tape Tout simplement Vous allez le launcher en counter-hit Et du coup Vous pouvez cancel Et alors Si vous êtes en train De cancel Le West Landing 2 Par duck Je vous conseille De faire Duck cancel derrière Et de remettre Un West Landing 1 Donc tout simplement Ça va donner ça Voilà Donc j'ai fait West Landing 2 Cancel du West Landing 2 Par duck Cancel du duck Par downback Et cancel du downback Je veux dire En fait je suis en crouch Par West Landing 1 Par West Landing 1 Tout simplement Et ça permet De faire des combos Assez stylés Comme ça Qui sont vraiment Très agréables A voir J'en ai parlé Rapidement Pas de punition 15 frame Launcher Donc Qui dit pas de punition 15 frame Launcher en crouch Dit une punition Bien plus lente En 18 frame Il faut punir Les snake edge Avec C'est pas toujours facile Quand on joue le perso C'est pas toujours facile Mais il faut apprendre A punir les snake edge Avec le forcrouch Don't forward Tout simplement Quand l'adversaire est au terre Je vais Hop le mettre à terre Vous avez accès On pourrait Alors Ship post C'est un stomp Techniquement c'est un stomp Ça ne sort que si l'adversaire Est au sol Et ça touche Très bas Comme ça Et du coup Ça va vous permettre De rattraper Tous les adversaires Qui restent au sol Le gros avantage De ce coup C'est qu'il sort Vraiment rapidement 17 frames pour un stomp C'est vraiment rapide Donc du coup Si votre adversaire Ne veut pas se relever Vous allez pouvoir le harceler Vous allez tout simplement Pouvoir le harceler Et en plus Il est qu'à moins 11 Des fois les stomp Ils sont launch punissables Là il est qu'à moins 11 Donc c'est pas d'énorme risque Que vous prenez Taunt Taunt Qui pourra sortir De temps en temps Quand vous faites Trop de cancel Trop de flicker Trop de truc Ça m'arrive des fois Que la taunt Elle sorte Dites combo J'en ai parlé rapidement Absolument pas intéressant Ah évidemment Ce n'est pas listé Je vais devoir en parler Je vais revenir rapidement dessus Les edi de combo Qui ne servent à rien N'utilisez jamais Les edi de combo Il y a un coup Qui n'est pas listé Et ça Ça me tue Qu'il n'est pas listé Parce que C'est quand même C'est fou Qu'il ne liste pas Ce genre de coup Parce que Le lot le plus important De Steve N'est pas listé Dans sa move list Quand vous êtes en Forscrouch Vous pouvez faire Down forward 2 Pour launcher Et en fait Vous pouvez faire Down forward 1 Et c'est le même lot Que vous avez en pickabo Ce lot là Que vous avez en pickabo Vous pouvez le sortir En forscrouch Un forscrouch Down forward 1 Comme ça Et ça a l'air de rien Mais il y a Quand vous venez De faire un duck cancel Vous allez avoir accès Soit à un waystanding 1 Soit instantanément Un lot Et c'est très important D'avoir l'exécution Pour le sortir instantanément Comme ça Tout simplement C'est très important D'avoir l'exécution Et ça me rend fou Qu'il n'est pas listé Ce coup Le forscrouch Down forward 2 Comme ça Dans la move list de Steve Ça me rend complètement dingue Parce que c'est extrêmement fort C'est un coup extrêmement fort C'est le meilleur lot de Steve Ça le laisse positif Et surtout Le point le plus essentiel C'est que quand il vient De rentrer son coup Il est en pickabo Vous êtes obligatoirement En pickabo Vous n'avez pas besoin De faire forward Pour être en pickabo Derrière Vous êtes en pickabo Dans 100% du temps Donc vous êtes dans une situation De mix up De mix up De mix up Et vous faites très peur A l'adversaire Utilisez ce coup Utilisez ce lot C'est très fort Donc ils ne l'ont pas listé Evidemment Voilà Dites qu'on vous en ait parlé Pas d'intérêt Les shops Steve n'est pas un shopper Donc on va passer Vite fait sur tout ça Ça n'a pas grand chose d'intérêt Seul intérêt C'est que Ça punition N'importe quoi Ça shop En 2 plus 4 Brise le sol Voilà Si vous êtes dans Dans le stage De Facumram Ou dans Comment il s'appelle L'autre Forgotten Rins Et bien Si vous faites 3 plus 4 Comme ça Vous aurez un full launcher Derrière Ça va briser le sol Et vous pourrez Faire vos combos classiques Done for hard One One Done Flicker Done one Rien à dire Sur ces shops Il a accès à une shop Spe En 1 plus 2 C'est classique Il a pas de variante Donc ça n'a pas Énormément d'intérêt Il faut quand même Spécifier plusieurs choses C'est qu'il a accès aussi A une shop en tout Mais L'exécution encore une fois Est stricte Tout simplement Et que cette shop là Ne brise pas le sol Alors qu'on dirait Qu'elle brise le sol Une shop en tout Bon Et une shop en 1 plus 2 C'est pas Steve n'est pas Un excellent shopper Le punch pari Je vais pas trop en parler Il est assez compliqué A utiliser En fait il sort Extrêmement rapidement On va quand même en parler On va quand même en parler Si Steve tout simplement Me fait un classique 1-2 Il me fait D'offrir un 1-1-2 Oula Trop tôt Vous allez tout simplement Pouvoir l'interrompre Alors attendez J'ai essayé de faire Voilà Et vous avez 59 de dégâts Vous avez 59 de dégâts Garanti derrière Je ne mets pas assez Hop Voilà Vous avez 59 de dégâts Derrière Parce que vous pouvez rattraper Avec Don 2-1 Comme ça Donc c'est assez important De savoir faire La manipulation Derrière C'est un très bon punch pari Parce que ça sort extrêmement vite Mais en fait Il est actif Très peu de temps Donc des fois Vous allez le mettre trop tôt Et vous allez quand même Vous prendre le coup Comme j'ai montré Tout simplement Donc on est passé Surtout un 129 coups Steve est un perso Relativement Relativement complexe Beaucoup de coups Beaucoup 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 Je vais vous montrer Rapidement Quelques exemples De combos Pour vous donner Un peu d'idées Pour ceux qui Voulaient juste Voir la move list Vous pouvez vous en aller Là Il n'y aura pas de problème Je vais vous montrer Quelques combos Rapidement Parce que Steve Est un personnage Qui a énormément De possibilités En combo Si je pouvais résumer Steve Je pense que Le résumé Que je crois Que c'est ManGamer 4 Qui l'avait fait Comme ça Steve c'est en fait Une toile d'araignée En fait Vous avez énormément De possibilités Et votre adversaire A pas mal de possibilités Pour vous contrer En fait Et donc Ça va être à vous D'imposer votre jeu A l'adversaire De comprendre Quelles sont les réponses De l'adversaire Et de répondre A ses réponses Qu'est-ce que j'entends par là Votre adversaire Ne doit pas se contenter De faire tout le temps La même chose Pour répondre A votre agression Il doit pas Se contenter De faire Tout le temps Done jab Tout le temps Done for hard one Pour vous contrer Vous avez tellement De possibilités Que c'est à vous De l'agripper Dans votre toile Et de Vous adapter A ce qu'il fait C'est un des personnages Et c'est pour ça Que le personnage Je le trouve Extrêmement intéressant C'est que vous êtes Constamment En train d'essayer Contre l'adversaire Que vous êtes en train De jouer D'analyser son jeu D'analyser comment il joue Et de vous adapter A ce qu'il fait Voilà C'est ça le point essentiel L'adaptation Le mix up Pour ces combos Pas grand chose à dire Bon on a vu Je vais donner Quelques exemples de combos Je conseille de faire Instant flicker Pour le wall carry Comme je suis en train De faire là Bon toutes les touches Sont marquées en bas Je vais vous donner Toutes les petites astuces Que j'ai révélées Attention pour ce combo là Vous ne pouvez pas Faire la flicker En courant Si vous courez Vous ne pouvez pas Mettre flicker Ça va vous faire Albatros comme ça Donc en fait Vous devez d'abord Vous arrêter Et ensuite faire flicker Et du coup L'exécution Est vraiment pas si facile Que ça Parce que Vous devez laisser Un input Pour vous arrêter Et ensuite Vous pouvez faire flicker One one Cancel du one one Par albatros Et ensuite Cancel de l'albatros Par tout Je vais expliquer rapidement Je vais décrire Le nombre de manipulations Qu'il y a tout simplement Sur un combo Là je vais faire Le combo back one Que je viens de vous montrer Et en fait C'est là qu'on se rend compte De la complexité Des combos de style Qui sont vraiment Plus élevés Que la moyenne Même si voilà Enfin les fois C'est pas les combos Les plus compliqués Là ça fait Je vais juste l'énoncer A l'oral Ça fait back one Cancel du back one Par flicker Cancel du flicker Par down back Ensuite quand je suis En down back Donc en force crowd Je fais duck Cancel du duck Par duck in One Ensuite je fais Down forward One To one Cancel du down forward One to one Par flicker Et ensuite en flicker Je fais one Down one Et ensuite L'adversaire quand il est loin Je cours vers lui Et je fais Je m'arrête Puis je fais flicker One one Je fais flicker One one Je reste en flicker Avec down back Donc en fait quand vous faites Un one en flicker Ah oui point intéressant A notifier Quand vous faites one En flicker Comme ça Soit vous pouvez passer En normal Soit vous pouvez repasser En flicker Et donc ça vous permet Vous voyez De rester en flicker A chaque fois Et donc vous faites One one Cancel du one one Par flicker Et cancel du flicker Par albatros Tout Et c'est ça Toute la manipulation Que je viens de faire Pour un seul combo Toute la manipulation Donc ça fait Back one Cancel Cancel Down forward One two Flicker One Down one Courir Instant flicker One one Flicker Cancel du flicker Par albatros Two C'est phénoménal Énormément de Énormément de possibilités En combo Et vous avez Vous avez vraiment Une multitude De possibilités Vous pouvez prendre Les dégâts Comme ça Alors attendez Non 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 c'est garanti Je crois que c'est Son combo max damage Oh marrant Que je m'affonce pas assez Le dernier coup Whiff Donc là je fais Cancel du flicker Je fais Back one One Et cancel du Donc là je fais Back one Cancel du back one Par flicker Ensuite en flicker Je fais one Et après En one Je reste en flicker Et je fais Cancel de la flicker Par albatros Tout C'est très compliqué A écrire Et vous allez voir Par exemple Si vous allez voir Les combos de Steve C'est incommensurable Comment il y a La notation de Steve Il y a des trucs Flicker Cancel flicker Partout C'est pas forcément Facile à comprendre Mais voilà C'est tout Il faut s'y mettre Si on veut main Steve Ça met du temps Que ça soit Pour apprendre ses combos Ou tout simplement Pour jouer du perso C'est un perso Qui est vraiment Pas facile du tout A jouer Tout simplement Je vous montre Quelques exemples De combos Comme ça Évidemment Je n'arrive pas A faire le double Form Paris Combo On va dire Voilà Donc là Pareil Encore un combo Avec énormément De possibilités Tout simplement Steve n'est pas Un perso facile Bon je pense Qu'on a vu A peu près tout Dans les points De détails Que j'ai pas abordé Rapidement Quand vous êtes En flicker Vous pouvez faire Combo Si vous cancelez Parfaitement Vous pouvez faire Combo Si vous êtes En counter hit Avec Comme ça Albatros 2 Ça peut être Utile Si l'adversaire A le roll dans le dos Vous lui en mettez Un et si c'est passé En counter hit Le Albatros 2 Comme ça Il garantit Bon c'est un point De détail Mais Si l'adversaire A le roll dans le dos Il aura évidemment peur De se prendre Le Albatros 2 Je pense qu'on est Un peu assez A peu près sur tout Je pense que cette vidéo Est très longue Elle doit faire près De deux heures Je pense Mais évidemment Il y a beaucoup de points Beaucoup de points à porter Donc je pense qu'on est passé sur tout Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada